1, 2, 3 What it do tabarnak j'sais que mon boy Faber Glass esti le gars qui connait le plus le MMA au Québec, comment ça va mon gars man? Top shape mon boy, top shape man, content de te jaser gros c'est damn nice man, quand tu veux de ça la soirée j'étais genre oh shit la soirée ça doit être tranquille, mais là finalement on a du quoi à faire chelotin man? Yeah fucking right mon gars man, c'est mon deuxième en plus je viens de get StreamYard ça va fucking ben, fait que j'ai ben du fun man putain ben nous je sais qui on révèle-tu c'est qui l'autre man? Révèle-moi donc ça je vais savoir c'est qui l'autre. Ouais c'est un journaliste sportif Maxime Vanhout man, j'sais pas si c'est qui il était à 91.9 sport Ouais, ouais, ouais on a décrit les jerseys de la NHL man, j'sais pas si t'as vu ça passer les 31 Retro Rivers j'ai pas toutes vues man, j'ai pas toutes vues mais y'en a que j'ai vu que j'étais là genre wow y'en a d'autres que j'étais comme wow, j'sais pas sûr y'en a beaucoup de qualité Walmart man mettons là mais les coyotes de l'Arizona tu veux te le guette là gros ouais, moi j'ai comme celui des Canadiens je pense que ça devait arriver un jour là un chandail bleu des Canadiens je sais pas si j'file l'aspect retro de la chose mais c'est comme fallait qu'un jour y'a un chandail bleu des Canadiens c'était une bonne occasion ouais exactement man je pense que lui que j'ai vu que j'étais pas full impressionné c'était genre les Panthers je pense que c'est juste un de les vieux jerseys straight up ouais mais y'est G man, celle-là sauf la pente ben les Panthers dans ce logo là ouais ouais exact insane mon gars mais ouais anyway ouais j'suis bien content de te parler aussi tu reppes la tuque du Axis man tu fais-tu du board toi avec? euh non mais j'en faisais quand j'étais plus jeune c'était la chaise du twin tip avec mon dame frère l'affaire c'est que j'en faisais pas assez souvent pis là quand je me pointais pour l'affaire je me racontais avec Mickey mes skis étaient 100% à scrap parce que mon dame frère il les pognait pour aller faire du park ok ok parce que t'as l'air bon toi? c'est Sutton j'ai un chalas Sutton mon père a un chalas Sutton en fait fait qu'on joue ce qui est là on était plus on était plus du genre aller dans les sous-bois trouver une grotte bizarre qu'on se gardait une bouteille là scoter des plombs pis redescendre ben bon yes avec qui t'as dit que ton frère? mon demi-frère man avec ton demi-frère dope man on lui s'abu man fucking right man Frank Small real OG yes what's up Frank man fait que ouais si on se connait man c'est en partie à cause du MMA man pis Chris j'ai jamais vu quelqu'un qui connaissait son affaire comme toi man fait que ça part de où cette grosse passion là man écoute mon gars ça part de probablement la même crise de place que tous les Québécois sur la terre Georges Saint-Pierre c'est naturellement Georges Saint-Pierre c'est comme j'ai mentionné dans d'autres podcasts avant pis tout j'écoutais ses combats à lui c'était pratiquement ça je travaillais à cage au sport là basically j'étais cuisinier à cage au sport pis ça jouait même fait que je checkais les combats de Georges Saint-Pierre pis quand j'entendais dire que ça c'est un gros fight là tu sais je connaissais Lidl, Zortys, Kane Velasquez genre John Jones ces gars là tu sais fait que Anderson Silva mettons fait que je checkais ses fights là mais j'étais pas j'ai été comme 2-3 ans je te dirais un partisan là de UFC qui écoute ça quand ça jouait à la TV mais que tu sais je pognais pas vraiment les fight nights à la TV gratuite ni rien de tout ça je savais même pas ça existait pour être avec toi genre t'es chum pis tout genre t'allais pas te taper des soirées de fête tout seul non non c'est ça bien souvent ce que je faisais c'est que j'étais quand même OG à cage là j'avais pas mal d'expérience pis j'allais à l'université fait que je travaillais pas beaucoup la semaine je travaillais plus la fin de semaine pis mon shift c'était tu sais le classique shift de genre 9h le matin tu te pointes tu fais la prep tu fais l'heure de dîner tu chill un peu tu fais le souper pis là dès que le souper finit à genre 6h30-7h le soir t'es comme t'es le premier coupé pis tu décalises genre fait que genre je me coupais je m'en allais masser au bord genre je parlais avec les collègues de travail pis on serait là une petite gang à la cage on checkait l'UFC ensemble quand ça finissait on s'en allait de toute façon il y avait tout le temps un peu de monde qui venaient l'écouter fait que le resto elle est fermée à 2h du matin anyway est-ce encore ouverte ta cage non man rest in peace rest in peace moi tout j'ai travaillé là pis elle vient de fermer et tout man rest in peace nous autres ça fait un bout pareil qui est fermé genre ils étaient supposés comme parce qu'ils ont vendu le terrain où on était aux gars qui a la clinique médicale à côté parce qu'ils voulaient faire une plus grosse clinique médicale pis là pis là notre propriétaire il avait comme un autre deal pis tout genre pour une autre place à Saint-Jean pis ça aurait été genre une grosse bâtisse qu'il y a deux restos dedans là tu sais qu'il y a tout de suite en deux d'un bord c'est la cage à l'autre bord ça aurait été autre chose dieu c'est quoi pis gros il a genre pis il a choqué la last minute fait qu'on a perdu notre cage mais j'ai déjà fait le travail là dans ce temps-là fait que bref tout ça pour dire que je checkais George je checkais les UFC principales pis un moment donné j'ai checké un UFC pis il y avait un dénommé Nick Diaz dans le main event pis il s'est mis à engueuler George comme de la merde where you at motherfucker I think you're scared I don't think you're hurt pis j'étais genre gros t'es qui ce gars-là pis là j'ai fait mes recherches parce que c'était en mode en 2020 faire ses recherches pis je me suis rendu compte que ce gars était absolument amazing pis là après c'est battu contre GSP c'est littéralement ce combat-là que je pense pas que j'ai genre ben oui j'ai raté des événements par après parce qu'au début j'étais pas super habile c'est les streams pis tout fait que tu sais mettons je veux toujours me rappeler le UFC 146 ou de quoi de même c'est à Winnipeg le gros le main event c'est un autre idol fight de 3 rounds entre Endo pis Rashad Evans j'étais là ouais pense pas moi payer pour ça les boys mais à partir de ce moment-là je suis devenu comme tu sais j'ai commencé à écouter tous les combats pis tout c'était battu sur cette carte-là à Winnipeg il me semble ah ça se peut très bien mon gars man ça se peut très très bien je sais qu'il y a eu quand même des bons combats j'en avais vu une couple par après c'est le genre de carte que j'avais checké les résultats pis j'avais checké qu'est-ce qu'il faut que je check pis j'avais été juste voir ça pis pas le reste ce qui était quand même un temps que j'appréciais là je vais te dire gros temps c'est le fun quand je suis content là de faire ça ça fait 3 ans là que j'ai la page là c'est pas vraiment public sur Facebook avant la page j'avais un groupe genre on était comme mettons 500 personnes dans le groupe mais tu sais c'est comme j'étais plus privé un peu là je me pratiquais là tu sais je postais une nouvelle chose des petites prédictions c'était là c'était plus par écrit là dans ce temps-là mais voilà 3 ans j'ai dit ah fuck that même j'étais une page pour avoir accès à plus de monde pis tout fait tu sais entre le moment de GSP contre Diaz qui est quoi fin 2012 je pense jusqu'à voilà 3 ans c'est là que j'ai vraiment commencé à écouter le sport pis à observer le sport genre comme étant genre quelque chose que je voulais pas juste voir checker pour le fun quelque chose que je voulais analyser là tu sais essayer de comprendre les styles des combattants les genres de de games qui se jouent en général tu sais comme un t'as des wrestle-boxers des gars qui boxent pis qui luttent plus que d'autres choses t'as le classique gars de joue qui a pas vraiment de take down fait qu'il reste à distance pis il fait juste kicker jusqu'à temps qu'il se fasse attraper un kick pis il s'en trouve en dessous j'ai commencé à checker ça d'une manière plus analytique pis ça a amené au fait que je me dis Chris faut que j'essaye ça de par moi-même pis ça tombe bien j'ai des bons 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 amis qui s'entraînaient là-dedans qui avaient fait des combats amateurs Alex Thomas Mathieu Thibodeau c'est probablement les deux personnes qui m'ont le plus j'ai incité à commencer ça pis là quand j'ai commencé ça ben là je m'entraînais à Saint-Jean j'ai rencontré des crises de gars qui s'est rendu mes frères basically genre toute ma gang de joues mon coach Fred Poirier pis là ça a commencé là pis c'est ça à ce temps c'est con à dire parce qu'autant il y a du talk shit sur ce gars-là il va toujours falloir que je donne ses props pour ça je pense que c'est en 2017 j'avais fait des analyses de TKO par écrit sur ma page parce que je me suis rendu compte qu'il y avait plein de fighters local pis quand je parlais de tout ça j'avais des likes basically c'est juste pour ça je me suis mis à parler de tout ça je me suis rendu compte que ça attirait plus de monde sur la page parce que je dis ah comme Alex Morgan il est bon puis Alex Morgan il est condamn avec Alex Morgan il partage les amis d'Alex Morgan viennent checker mes shit ils donnent des props à Morgan t'es un gars brillant Faber t'es étudié dans quelque chose à l'école ou ça devient de même ? gros je suis un naturel à l'école genre pour vrai mon parcours scolaire aurait payé vraiment plus ce qu'il a été pour être avec toi j'ai un bac en sociologie qui est pratiquement un bac en pas grand chose quand tu checkes ça c'est une science nature ça n'a pas trop de débouchés mais tu as toujours été un gars qui aimait ça les sciences naturelles la philosophie ces affaires-là c'est comme je suis rentré là-dedans dans le but de changer le programme éventuellement m'en aller genre mettons journaliste une communication tout quoi de même mais finalement j'ai fini par le finir parce que j'aimais ça puis là je suis pas encore vraiment retourné depuis parce que travail et tout là à quelle université t'es allé ? Concordia Chris Charlotte à Concordia Charlotte à Concordia un des meilleurs wrestling team au Canada le gros James Mancini Concordia wrestling il fait du MMA lui ouais James fait du MMA c'est en train d'autres histoires Chris Lebonjack des très bonnes histoires de GSP c'est un bon ami à GSP dans la vie il peut te compter des histoires random de GSP je suis allé au resto avec c'est des affaires de même est-tu wild man GSP tu penses des fois ? je pense que GSP il aime bien consommer de l'alcool je connais bien le monde qui l'ont déjà vu mais tu sais il vire wild je pense pas c'est une personnalité wild je pense pas c'est le gars qui est chaud dans le monde assez taillé il est plus content de parler au monde que sur ma d'habitude ça a l'air d'une personne mais en fait tu sais gros tu vas au Tristard à Montréal puis tu vois Georges et tu dis hey Georges t'es dans le gym puis tu y parles tu sais il va pas genre te regarder puis il parle à tout le monde il est vraiment fucking nice le genre champion tu sais je connais plein de monde qui l'ont déjà vu mettons au Houston au 10-30 avec deux bouteilles fait que d'après moi il aime ça il aime ça faire le party parce que tu vas pas t'acheter deux bouteilles au Houston si tu veux pas les boire au Radio Lounge au Radio Lounge Saint-Laurent ben y'en avait un au 10-30 avant j'ai vu des brosses ben y'en a même des trucs dégueulasses ouais en ce moment j'avais jamais vraiment été beaucoup dans les clubs t'allais dans les bars à Saint-Jean pis tout mais les seules fois que je suis sorti en dehors de Saint-Jean c'était pour aller au Fuzzy Yeah baby Fuzzy Brosson je suis allé au Radio Lounge à Montréal deux fois pis gros l'autre place que je sais pas si j'aurais le mentionné parce qu'il faut que tu sois fier de ça mais genre de loin le bord où je suis allé le plus souvent dans toute ma vie le Red Light à Laval mon gars oh shit c'est pas un after-hours ça ouais c'est un after-hours c'est quand on a passé du temps là le gros à être basé de Saint-Jean à Laval real quick le tas de pop et 4 samples en chemin le gars la bonne époque ouais c'est justement la bonne époque pis gros faut pas trop diverger de sujets pis tout mais de nos jours là je parle à du monde plus jeune des fois pis tout pis gros c'est plus ce que c'était là tu sais dans notre temps on prenait de la i on était genre on était buzzés content c'était un buzz quand même agréable surtout quand on était jeune pis tout à Star là c'est pas une de la i tu peux te mettre à halluciner pis tout gros à cause qu'elle est rendue trop fuck-table la pile ? ben je sais même plus c'est fait avec quoi je pense qu'à Star si tu veux le buzz de la i genre qu'on avait dans le temps faut que t'achètes de la molly si t'achètes vraiment de la i ça se peut que ça soit un genre de pilule fuck-y qui te fait halluciner en tout cas je sais pas je sais pas on a pas fait de nos affaires dans les années 70 non plus genre c'était pas tout clean qu'est-ce qu'on faisait non non vraiment pas mais gros la différence tu sais moi mes très bonnes années je te dirais c'est comme 2008 à 2010 11 genre ouais same fait que ça a changé depuis mon gars là on est rendu en 2020 ça cramelle oh ouais c'est clair tu fais entendre partout en Star man ouais fuck that man ouais fait que tu t'es intéressé au MMA à fond depuis 3 ans man pis je m'a... ben depuis 3 ans j'ai ma page vraiment là fait que c'est là que j'ai la malise pis tout là vraiment j'essaie de faire plus comme un métier qu'une passion bien que ça reste une passion parce que je fais pas une crise de somme tu vas y arriver mon gars man je le sais man ouais ouais on le sait y'a pas de sens avec ça ouais c'est vrai je suis confiant dans mes affaires man c'est-tu le Beethoven man qu'est-ce que ça s'appelle le vieux club man de back in the days à Saint-Jean man ah il faisait des all age hein ah c'était n'importe quoi ouais 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 ah le gros le gros le gros ce qui arrive avec le non non c'est rendu ben y'a comme un bar à côté c'est probablement le bar le plus nice à Saint-Jean c'est au Morse ça s'appelle le Morse c'est le propriétaire du Métric qui a ça le Métric c'est le petit bar litre dans le sous-sol à Saint-Jean c'est ça c'est le propriétaire du Métric qui a ça qui est le frère de mes training partners d'ailleurs au Jew fait que t'sais chante à eux pis le bête il existe encore la salle pis tout ça existe encore mais c'est au propriétaire du Morse des fois il fait des événements là-dedans genre mettons un party du jour de l'an ou il loue ça pour genre mettons un mariage des shit de même mais le Beethoven en tant que tel ça existe plus man ça doit être hanté comme endroit sérieux j'ai vu des shit wrong là-bas j'ai vu de mes amis qui vont être passés à travers à vitre de commerce par la police passés à travers d'une vitre là-bas gros ils l'ont senti du bête ils voulaient l'arrêter se battre un pranker ils l'ont pogné à l'accoté dans la vitre d'un magasin il a passé au travers mon gars ça l'a-tu coupé? ben il s'en passe j'imagine j'imagine je pense à travers une fnite mon gars d'habitude tu t'en sens pas super bien là ben ça va pas être ça va pas être c'est plus une histoire drôle de jeunesse que genre quelque chose de fucked up là mettons il est pas rien arrivé de grave par rapport à celui-là c'est à quel plus gros fighter que t'as parlé en termes de notoriété même que t'étais genre tabarnak genre sur mon podcast ou comme dans la vie ouais whatever man dans la vie ça peut compter aussi ben là dans la vie c'est Georges St-Pierre mais sur mon podcast sur mon podcast sur mon podcast c'est parce que ça dépend vraiment même tu sais j'ai déjà eu mettons comme Marcin Taiboura genre en tout cas que je juge qu'il est un bon combattant UFC établi dans le top 15 de sa division tu sais donc Elias Theodorou mais est-ce que genre dans 10 ans quand je vais regarder ça est-ce que mon plus gros guest ça va avoir été lui ou ça va être genre Charles Jourdain que j'ai littéralement eu à 493 reprises sur mon podcast tu penses-tu l'avoir bientôt aussi ben moi pis Charles on a parlé toujours le même setup un peu quand il y a un combat d'annoncer souvent on se texte genre j'ai eu un offre pis là il me parle un peu de ses qui pis tout que je puisse préparer mon poste dans le fond pour l'annoncer sur la page quand ça va sortir pis là à partir de là on se parle un peu pour se set up un podcast pour parler de qu'est-ce qu'il faisait récemment pis où c'est que ça s'en va c'est shit pis tout ben fait que oui tu sais je vais recevoir mais qu'il y ait des nouvelles pis tout c'est sûr qu'il va être sur le podcast ça aurait été nice qu'il se batte avant 2021 man ouais 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 ben je suis comme pas pressé dans son cas là j'avoue j'avoue qu'il y a trop pas de press man effectivement tu sais c'est pas il est tellement jeune il est encore en développement pis tu sais il était dans le gym là vraiment pas longtemps après là ouais j'entendais Pat Côté parler ça faisait du sens qu'est-ce qu'il disait tu sais il est arrivé contre Desmond Green Nogd ou autre chose fait que là il était rendu là là il a pris une petite drop ben il faut qu'il construise pis qu'il remonte même jusqu'en haut non c'est ça exactement pis tu sais c'est comme je pense que la drop est plus venue du draw avec Coulibald que de la défaite contre Philly là pour être honnête avec toi ben oui fait qu'au moins il y a comme l'avantage de pas avoir un bad loss sur sa fiche c'est-tu Chris Lehman qui avait mis Charles Goyant contre Philly man c'est une bonne question faudrait chercher ça mon gars Philly Jourdain scorecard man mais gros t'es des juges qui sont notoriously bad à M&M mais malheureusement mon gars il y en a une coupe ah ouais il y en a une coupe man c'est ok Derek Cleary 29-28 Philly Eric Cologne non c'était un dénommé Ron McCarty contre le garde Ron merci on va aller le voir Ron ok dans toutes ses dernières décisions il y a deux fois que gros ok il y a pas un mauvais track record dans le fond dans toutes ses décisions récentes là depuis dans l'année 2020 en fait il était deux fois contre le gagnant c'était Jourdain contre Philly pis il avait scoré le combat à Darren Stewart contre Kevin Orlin que j'aimerais bien en dire de quoi là-dessus mais sacrament je m'en rappelle pas c'était un des premiers à Kevin Orlin pour cette année ou non ? ouais c'est ça exactement un des 34 fights de Kevin Orlin tu le connaissais-tu toi avant 2020 Kevin Orlin ? ouais ben oui ben oui mais je le connaissais genre je le connaissais mais pas autant que je peux dire que je le connais aujourd'hui genre t'sais moi j'ai une liste de prospects ok genre j'aime bien suivre c'est CFFC LFA Brave toutes les promotions régionales mais comme quand même de haut niveau genre les promotions que tu te bats avant d'arriver au UFC ou au Contender ou à Bellaton ou à PFL même dans certains cas fait que je check ces promotions-là pis je pogne les combattants qui ont moins de 6 ans d'expérience pro parce qu'en fait j'ai écouté pendant longtemps il y a deux analystes c'était Zane Simon pis Patrick Wyman qui faisaient ça s'appelait de MMA Prospectus pis ils parlaient genre des meilleurs prospects dans l'UFC des meilleurs prospects en dehors du UFC eux autres ils avaient comme établi à travers les années que du moment que tu commences à te battre pro jusqu'à 6 ans de carrière professionnelle c'est le moment où t'es encore en développement pis à partir de ta 6ème année pro jusqu'à mettons 10-12 ans de carrière c'est vraiment là que t'es dans ton peak pis de ta 10-12ème année jusqu'après c'est là que t'es comme dans un downfall c'est vraiment honte comme carrière 10-12 ans en MMA ouais mais tu sais souvent ça prend 6-7 ans aux gars à se rendre dans l'UFC fait que 12 ans en MMA c'est 5 ans dans l'UFC true c'est ça l'affaire c'est ça faut-tu dire mais t'as vu des gars comme Georges quand même après 13-14 ans de carrière il était encore comme oui on avait vu une petite drop mais il était encore au sommet de l'horreur comme il y a quelqu'un comme Hamzat Shmaev qui est potentiellement un des top top dans sa division pis il se batte genre mai 2018 fait que t'sais j'ai ma liste de gars qui se battent depuis 6 ans ou moins qui sont pas dans l'UFC que je check pis Orlin nécessairement je l'avais de cette liste là il se battait dans quelle ligue lui Kevin Orlin ? il s'est battu à LFA pis il y a peut-être même un fight avec Belaton mais je pense que c'est LFA principalement que je l'ai vu ce qui est bizarre avec les middleweight là c'est que toute cette crop là de middleweight là se sont tous déjà battus ensemble dans LFA genre Kevin Orlin, Brendan Orlin, Yann Hynish Darren Till ? non pas Darren Till lui lui c'était genre un anglais qui se battait au Brésil parce qu'il a fait bizarre c'est ce qui est drôle ce gars là et Yann Boy, Eric Anders, Marcus Perez ils étaient comme tous en même temps dans l'LFA pis ils se sont quasiment tous battus un contre les autres genre Anthony Hernandez aussi le fluffy fait que c'est drôle parce qu'il arrive de t'sais Kevin Orlin quand même d'arriver dans l'UFC 4 loss, 3-4 loss mais gros c'était contre genre justement Brendan Allen pis contre genre Yann Hynish pis genre ah c'est pas des mauvais loss là finalement il y a du power à Chris en ce moment en tout cas en l'UFC ouais pis il y a une personnalité aussi c'est tellement important ça là il risque de se faire entrer dedans contre Hermanson man hmmm c'est un bon fight man ah ouais c'est vrai man ouais ouais c'est un bon fight man parce que Jack Hermanson Jack Hermanson c'est un bon striker mais il fait un peu la même chose que Kevin Orlin debout c'est un gars qui est at range c'est plus fort Ben que Kevin Orlin ça ça me surprendrait vraiment pas pis ça veut rien être un non plus là non c'est ça mais ça me surprendrait pas qu'il soit plus fort physiquement pis genre ce qui va être intéressant c'est si le combat touche le sol là parce que Jack Hermanson c'est un bon grappler je pense qu'il y a moyen de l'out grapple parce qu'en l'un ici c'est une bonne brown belt pis on l'a vu contre Thiago Santos qui était gigantesque pis il l'a sweepé pis tout là une couple de reprises on sait qu'on a vu le sol de Thiago Santos aussi là c'est pas genre incroyable là mais pensez à mon petit Glover même ouais ouais mais t'sais autant le sol de Santos c'est pas incroyable autant le sol de Glover est probablement genre le meilleur dans la division light heavyweight pis il y a personne qui en parle vraiment mais y a-tu un light heavyweight qui est plus capable de take down quelqu'un pis de le garder 5 minutes sur son dos comme Glover j'étais cher à ça a l'air d'une baleine échouée même quand il est situé même ouais pis même Anthony Smith là qui est de près mais d'abord un grappler pis une black belt en joue pis il est devenu un bon striker pis un brawler avec le temps pis tout mais c'était ça sa base pis c'est complètement fait dominer au sol par Glover mais c'est ça tout ça pour dire que Kevin Orlin peut vraiment surprendre dans ce combat là parce que Jack Hermanson c'est un opportuniste c'est un gars qui va voir une situation va sortir son esti de guillotine bizarre là qui marche très très bien d'ailleurs là depuis qu'il fait ça je la fais moi avec pis marche genre étrangement bien mais euh non Orlin peut surprendre dans ce combat là j'ai hâte de le voir pour vrai il va être underdog ça ouais assurément assurément tu sais Hermanson a battu Jack Harry comme dans le top 5 de la division tu sais Orlin est même pas ranké fait que tu peux pas vraiment tu sais dire ah non Hermanson n'est pas favori mais je pense que ça peut être plus serré qu'on s'attend là espérons man espérons que ça va être un bon combat c'est main event en plus même main ah oui mais Kevin j'ai vu que c'était un bon buzzer man il met ça le ganja man ouais non moi c'est c'est sûr que ça quand j'apprends ça c'est comme toujours une partie de moi qui veut plus rooter pour ce fighter là un que ça m'a jeté à terre man c'est Adesanya man je m'attendais pas à ça man ah non en gros c'était sûr voyons le gars il tripe sur ses animes et genre tu sais c'est comme un gars qu'on a pas la confirmation que c'est un complet défoncé mais qu'on s'entend que quand tu le regardes comme acquis et tout c'est Max Holloway là Max Holloway c'est un bon chiller là y'a pas personne qui va nous dire le contraire Hawaï baby c'est compliqué contre Calvin Cater hein que ça a sorti là ça et tout c'était un fight là genre Cater il est gros pour un featherweight man pis il est bon pis il est tough man pis il est toujours dans ta face pis tu peux pas fully faire mal pis c'est un fight man c'est-tu un américain man ouais il vient de Boston man ouais c'est ça exactement un gars de la nouvelle Angleterre je l'ai vu sur le show à Braden Schaub là où est-ce qu'il va manger dans des food drugs pis tout je sais pas si t'as vu man non j'écoute pas Brandon Schaub il me tape tellement sur les noirs là ouais j'imagine man le concept est bon par exemple dans les food trucks pis tout là on mangeait de la poutine man avec Sandagen l'autre jour aussi ouh ça à LA man what the fuck ah ouais ça avait l'air d'être la fée poutine à la vie man genre de fromage rampé man the fuck is that yeah c'est vrai qu'ils viennent ici mon gars Saint-Jean-sur-Richelieu man je ferais découvrir de la bonne poutine Brandon Schaub mais je veux pas être Brandon Schaub si t'en fais là reste chez eux qu'il m'envoie Rogan là je sais pas ouais le petit Joe man c'est sûr qu'il a mangé de la bonne poutine lui maintenant qu'il est venu ici gros Joe Rogan il adore Montréal là ah ouais man il a l'air d'aimer ça il a l'air d'aimer ça man gros savais-tu qu'il a changé la carrière de John Jones dans une chambre d'hôtel à Montréal en train de fumer du weed? ouais j'ai peigné ça où man c'est le podcast de Joe Rogan ouais c'était incroyable man c'est quoi c'est un ami à Rogan qui était sur son podcast qui était avec John Jones ce soir-là pis on cognait à sa porte pour dire yo t'as du weed nan 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 t'as du weed Rogan ouais Johnny Jones baby t'es là j'ai du weed mais viens c'est la jeune fois qu'on parle man t'es là tu vas te décollisser de Rochester là crisse de trou à ras là pis tu vas t'en aller dans un gym qui existe mon tabarnak Albat Cherokee ben ouais un autre drôle de ville mais moins pire que Rochester je pense Rochester ça a l'air quand même ça a l'air de la version pauvre de Buffalo pis c'est pas comme si Buffalo était très riche Albany aussi ça a l'air de Rochester pis Albany le ouf Albany c'est ratchet là j'étais allé souvent j'allais à Wildwood moi au New Jersey à toutes les années là quand j'étais plus jeune avec mes parents pis Albany c'était comme une de nos places qu'on t'sais c'est comme t'étais à quoi quatre heures et demie à peu près du Québec faque c'est comme la première place qu'on arrêtait pis là on arrêtait comme quatre heures plus loin genre passer New York pis là après ça on arrivait à Wildwood qui était comme un douze heures à peu près le neuf heures fait que toi tu viens de Saint-Jean F***** right man born and raised pis là tantôt je t'ai demandé je t'ai dit yo man as tu vécu les inondations tu m'as dit ouais man ah ouais mon gars ah 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 tu pêchais de la tu pêchais de la comment ça s'appelle le petit poisson je l'ai même pas pêché le gros il a essayé de même bouche les tabarnak qu'est que c'est ça dans le fond moi j'habite dans le quartier Saint-Eugène à Saint-Jean pis ma rue au bout de ma rue c'est la rivière fait que je suis proche de l'eau pis tu sais moi en avant de chez nous j'ai un petit ruisseau qui part de la rivière qui va dans le club de golf là pis tout fait que tout ça ça débordait là naturellement en 2011 mais moi à la base chez nous j'ai comme j'ai ma maison j'ai un terrain après il y a une butte pis j'ai un terrain plus bas que mon terrain qui est comme vraiment grand là j'ai un si gros terrain pis ça à toutes les années l'eau elle monte là fait que nous autres on est comme on est habitué tu sais dehors de l'eau mais là cette année-là l'eau elle a monté en tabarnak mon gars on était vraiment chanceux parce que je tenais à l'espoir je pense qu'à deux voisins de chez nous le verre à droite il y avait de l'eau dans la cave mais nous autres l'eau elle s'est rasée on saute notre porte mais elle a jamais rentré dans la maison fait que j'ai été j'ai été fucking chanceux mais le setup c'était qu'il y avait de l'eau beaucoup là dans la rue la rue est un peu plus basse que les maisons fait que moi ça se rendait pas jusqu'à chez nous mais il fallait que je me park au milieu de la rue que je mette mes bottes à cuisse pis que je marche jusque chez nous dans l'eau pour arriver chez nous je pouvais pas parker mon char là parce que j'ai essayé une fois pis je l'ai naïé pis il a fallu que je m'en ajoute un autre là fait que un soir le gros je reviens de chez mes chums là ben pété là mes bottes à cuisse pis le gros je marche dans l'eau man tout 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 pis là je sens gros que ça bouge à l'entour de moi pis pis je suis encore je suis bien trop buzzé moi dans le fond qu'est-ce qu'il se passe man fait que là check ça ok pas trop sûr continue d'avancer man pis là j'arrive devant chez nous pis je vois quelque chose qui sort de l'eau pis je suis genre what the fuck mon gars genre il y a une carte qui est prise sur la bande de trottoir il y a juste là il y a pas de trottoir il y a une bande de trottoir là fait qu'elle est prise sur la bande du trottoir fait qu'elle a genre les deux nageoires qui sortent de l'eau pis elle allait juste comme le pas du corps dans l'eau pis elle genre pognait là mais je sais quoi fait que là je la dépoigne pis là elle s'en va automatiquement pis là genre je vois comme nager en aval-chino il y avait comme littéralement un banc de carpe mais c'est pas petit des carpes là t'sais ça peut genre peser un 15 livres facile là souvent là fait que c'est comme si c'est... tabarnak t'sais que c'est un bon saut là quand ça te passe à côté des pieds à minuit ah oh man j'aurais capoté capoté des fucking carpes mon gars mais ouais on était chanceux avec les inondations pour vrai c'était un certain moment nice c'est vrai que moi j'ai un canot genre on a piné le canot en avant de la maison sur une corde pis là tout le monde dans la rue quand ils faisaient leur épicerie mettons ils pognaient le canot pis là ils mettaient leur épicerie dans le canot pis là ils marchaient jusque chez eux avec le canot ils venaient leur épicerie ils venaient nous reporter notre shit c'est quand même un moment où genre oui ils arrivaient de la merde pis tout le monde perdait leur maison pis tout pis tout mais genre comme la communauté t'sais dans Saint-Jean dans le coin tout le monde t'sais s'entraidait si t'as besoin de quelque chose t'sais ton voisin te le passait pis vice versa ça a tissé des liens comme on dit ouais pis t'sais c'est comme ça te montre que c'est pas toujours de la merde ouais en ce moment on aurait de besoin même non ah vraiment man parce écoute faut que je fasse une tirade là-dessus mon gars c'est l'affaire qui me fatigue le plus pis je sais qu'il y a plein de gens qui sont dans la MMA que s'ils entendent ça ils vont peut-être se sentir visés personnellement ça me dérange pas man c'est pas la première fois que quelqu'un serait un peu mad à cause que j'y dis quelque chose anyway fait que genre quand il y a des moments genre de comme d'incertitude pis tout dans la vie en général c'est là que tu te rends compte vraiment que les réseaux sociaux deviennent un putain de champ de bataille pis c'est ça pis je pense qui me fait le plus chier par rapport à la pandémie pis t'sais c'est pas d'être pogné chez nous ou les zones rouges je peux pas aller au resto pis oui ça fait chier les gens mais t'sais j'ai plein d'amis qui habitent tout seuls fait que je peux aller chez eux si je peux te chiller avec mon monde pareil on s'arrange on survit c'est pas la fin du monde ce qui me gosse le plus c'est qu'à chaque fois que j'ouvre mon facebook je vois soit du monde qui sont genre t'sais anti-masques anti-ci c'est tout un complot du gouvernement pour nous enlever nos libertés pis je vois l'autre portion du monde qui sont genre non c'est sérieux faut respecter les consignes pis ce monde-là s'affronte genre sur les réseaux sociaux pis à moindrement que moindrement que je suis genre ah ok moi c'est ce topic-là j'ai envie de dire quelque chose là-dessus pis là je donne mon opinion si mon opinion est diffère de la personne à qui j'écris automatiquement soit que je deviens genre un conspirationniste un complotiste ou soit que je deviens un mouton qui écoute TVA Nouvelles pis qui croit toutes aux nouvelles juste parce que dans le fond mon opinion diverge de cette personne-là quand t'sais moi dans le fond mon opinion est que oui il y a bien des mesures qui sont complètement ridicules mais je pense qu'il y en a d'autres qui ont lieu d'être pis t'sais c'est comme non j'aime pas ça le bord du match je trouve que c'est cave pis moi personnellement je veux pas en mettre mais s'il y a du monde qui se sentent plus en sécurité avec ça pis tout moi je suis pas fâché contre ça t'sais pis mon mes idées se retrouvent pas mal dans le milieu je te dirais il y a des affaires que j'suis plus de ce bord-là des affaires que j'suis plus de ce bord-là pis ça m'écoeure genre pas que le monde discute pis s'ostine là-dessus ça m'écoeure genre que le monde soit pas ouvert d'esprit pis dès que tu parles contre leur opinion t'es automatiquement t'es l'ennemi genre donc c'est en fait la même affaire avec les élections américaines que je ne comprends pas pourquoi le monde sont tant impliqués dans une élection d'un autre pays que le nôtre là t'sais il y a du monde qui s'apprête à patailler à quelqu'un là parce qu'il aime Joe Biden pis lui il aime Trump on est à Montréal on est à Saint-Jean et Justin Trudeau là le premier ministre tu peux te dire ce que tu veux sur Justin Trudeau on est bien mieux on est bien mieux barré qu'aux États-Unis t'sais oui t'sais oui il y a pas genre des grandes il est pas super éthique il aime bien ça donner des contrats qui valent beaucoup d'argent à ses amis proches pis c'est un esti de pot de couilles qui est pas capable de rien assumer pis qui fait juste donner de l'argent à tout le monde pour que tout le monde soit content mais c'est pas un esti de mongol comme Donald Trump pis c'est pas un genre de monsieur un peu crush super establishment comme Joe Biden en tout cas j'suis juste tanné que genre c'est un esti de champ de bataille pis je peux pas juste ouvrir mon Facebook pour voir 3 ou 4 mèmes drôles pis un de mes amis qui disait niaiserie genre on peut-tu revenir à ça s'il vous plaît man pis arrêter de s'ostiner pour des affaires qu'on sent tabarnak au final là c'est-tu clair esti tout le monde tabarnak le monde allumé esti écoutez Faber calice fuck Facebook grand prophète même Faber glace yeah mais nan mais t'as bien raison ça fait du bien de s'éviter le coeur c'est-tu mon Faber c'est juste comme j'aime pas ça le conflit moi pis tout le même quand le monde s'ostine sur ma page oui je le laisse là parce que ça me fait plein de commentaires pis Facebook montre mes shit à plus de moi mais t'sais c'est comme j'aime pas ça quand le monde s'ostine sur mes affaires genre ok toi t'aimes Khabib l'autre t'aimes Connor c'est cool mon gars vous avez le droit tout le monde a le droit c'est comme l'affaire c'est le plus gros débat man si t'aimes Khabib oublie ça oublie ça mais c'est comme gros là ça me vient sur la tête pis je sais même pas si je veux qu'on en parle parce qu'on en a parlé avant mais regarde je sais pas si vous avez écouté le podcast de Léaubain Mercier il a reçu Xavier à la oui pis si vous avez entendu Xavier il avait des affaires à dire sur moi mais t'sais genre il a le droit pis je sais que tout le monde sont allés un peu me défendre pis j'ai lu des commentaires pis j'apprécie à chaque fois qu'il y a du monde qui me défendent sur les réseaux sociaux pis nan 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 t'sais j'apprécie vraiment mais ce que j'aimerais ça que le monde comprenne c'est que moi dans le fond là je me coller sur une caméra dans la face ok pis je donne mon opinion pis je publie ça sur internet pour que tout le monde qui existe puisse voir ça ça fait que je pense que ma caméra elle a lâché mais c'est pas grave je vais le mettre sur la webcam mais euh t'sais t'sais moi je me publie sur internet à donner mon opinion tu comprends fait que automatiquement je m'expose à ce qu'il y ait des gens qui aiment pas mon opinion il y a des gens qui sont pas d'accord il y a des gens qui sont pas d'accord avec mon opinion pis autant moi j'ai le droit de mettre mon opinion sur internet pis de l'exprimer autant il y a des gens comme Xavier Alaoui qui ont le droit de dire moi son opinion pis je pense que vu qu'il a jamais fait de combat pro il devrait pas avoir pis c'est correct il a le droit genre je respecte son opinion c'est un bon combattant j'espère qu'il va aller à l'UFC j'espère qu'il va se rendre loin je vais looter pour lui pareil parce que c'est un combattant local qui pense ce qu'il veut sur moi t'sais ça me dérange pas parce que je m'expose moi-même à ça en me mettant sur les internet à donner mon opinion donc que lui donne son opinion sur ce que je fais c'est son droit pis pour vrai je respecte son opinion pis je suis alors t'as lui même sans être d'accord avec tout ce qu'il a dit t'sais tu comprends genre c'est ben correct man pis si je le croise je vais lui donner un fist bump pis je vais lui dire yo pis t'sais pas de stress avec Xavier Alaoui mon gars fait que t'sais que le monde s'excite pas pour ces affaires-là à s'instigner sur les réseaux sociaux c'est comme chacun a droit à son opinion tu penses que j'étais un cave tu penses que j'étais un cave mon gars pis je dors très bien sur mes deux oreilles avec ça le soir ouais mais c'est parce que Oli aime ça brasser de la merde ouais non je le sais gros Oli pis en plus je le savais qu'elle allait me lâcher une pointe un moment donné à cause j'ai parlé son affaire de sugar daddy pis tout là c'est normal moi je dis ça pour niaiser lui tout une niaise Xavier il y a quoi à dire là-dessus tant mieux pour vrai ça alimente la discussion ouais man pis comme je dis tantôt ça fait parler ton nom c'est un fighter MMA qui va probablement se rendre dans UFC un autre qui te connait fait que c'est juste du bon pour jouer ouais c'est sûr tu l'avais pas classé numéro 1 en plus Banta Featherweight absolument j'avais classé numéro 1 pis je le pense le gros autant que je pensais que tu sais la raison pourquoi qu'il est pas content après moi c'est parce que je pensais qu'il allait perdre contre Matteo Vogel quand il s'est passé contre Attecao pis t'sais man écoute moi j'ai déjà piqué des combats contre Mick Dufort j'ai déjà piqué des combats contre Barrio j'ai déjà piqué des combats contre Jourdain pis c'est tous mes amis pis je les aime pis on s'entend encore bien aujourd'hui si lui il prend ça plus personnel c'est correct là il y a du monde qui aime pas ça entendre de quoi c'est correct il a bien le droit mais genre moi ma job man c'est pas de faire des predicts pour dick ride tous les fighters canadiens ou québécois genre si je pense que tu vas perdre je vais le dire pis ça veut pas dire que j'espère que tu vas perdre je veux probablement que tu gagnes mais gros si je pense que tu vas perdre je vais pas aller genre dick ride personne pis bullshit le monde qui m'écoute en étant un vendu tu comprends c'est ma job c'est clair je reste impartial j'ai pas le choix sinon le monde va dire c'est vendu ça vient que c'est plus crédible mon affaire fait que j'aime mieux qu'il y en ait une coupe qui soit franchée après moi mais que je juge que mon shit est crédible et objectif que genre je crois un vendu mais que tout le monde soit content t'sais check Ariel Alohani mon gars il y a deux fighters qui se franchent après lui à toutes les semaines le gros mais quand Ariel Alohani texte pour savoir s'ils veulent être en entrevue à son show le monde ferme leur gueule pis ils vont en ST parce qu'il sait qu'il va y avoir 200 000 personnes et plus qu'il va les écouter j'ai vu quand il s'était pogné contre Mayhem Lohren je pense Mayhem Miller ça ben ouais Mayhem Miller man sacré c'était très bon ça ouais man un petit gars de Montréal comme on disait c'est ton show le gros fait que tant mieux ouais j'suis bien content maintenant on va l'avoir c'est tu le petit Ariel ben oui c'est ça le but man le but ultime ça serait Joe Rogan Experience si un jour là je vais au Joe Rogan Experience j'ai beau avoir fait aucun argent avec rien de tout ce que j'ai fait je vais absolument dire que c'est un succès ma carrière d'un reporter MME d'analyste MME peu importe quand tu faisais ça ouais t'es juste à une ou deux personnes de Joe maximum moi j'ai rencontré Dave pis Dave y allait sur Joe fait que ouais mais bon Dave y est Dave ou tout je le connais exact gros c'est qu'il a la tête dur ce gars là man dans tous les sens du terme mais je parle genre au sens propre là il est éclaté Washington man ouais j'suis hâte à lui mais je pense qu'il va être dur à battre en Lethway là il va être très très dur à battre justement on va en parler un peu tu penses de c'était quoi avec ça le Sparta machin man gros je l'sais pas man je l'ai pas vu j'ai vu le combat à Dave dans la titre fait que je peux pas me prononcer j'ai pas vu le reste de la carte man j'ai l'impression que c'était pas de niveau mondial tant que ça comme organisation non 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 ben non 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 hey Chris non mon gars c'était très régional c'était genre fuck on sait pas comment genre attirer genre des yeux sur nous fait que t'es on va faire le premier combat de Lethway en sol américain pis ça va attirer des yeux sur nous pis bravo man c'était ta plus grosse carte ever pis ça va probablement toujours être ta plus grosse carte ever yeah j'espère que Dave a eu du fun ouais ben moi j'ai aimé le concept du Lethway dans une cage je trouve ça nice personnellement j'aime tout plus dans une cage je suis le genre de gars qui se fâche quand j'écoute Ryzen pis y'a de la scie d'emmé dans un ring de Charlie Boys man j'sais pas envie de checker du monde lutter dans les cordes là pendant 15 minutes le plus drôle man c'était quand l'autre il se battait contre Mark Kent je pense ou whatever pis essayer de sortir du ring par les câbles je sais pas si ça dit quelque chose hé le gros je pense que j'ai intérêt à t'écouter un vidéo de MMA on point qui disait genre le top 10 des combats les plus bizarres et du MMA history pis c'est quoi c'est toujours plus Hugo Droit t'es quoi de main pis pis il sort des cordes pis il crie à tous les gens ah 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 c'est ça de la masse c'est quoi là tu penses quoi de Verdoom qui signe avec le PFL man je suis calissement surpris je suis calissement surpris à vous hein oui moi c'était écrit là dans ma tête c'était le rematch Fedor Verdo ma belle attaque il était à Strikeforce avant la connexion Scott Coker pis tout ça a l'air que c'est pas ça finalement mais je suis surpris man surtout le PFL gros pas eu une très bonne année c'est pas eu d'année pas en tout ah mais c'est parce que ils ont bloqué tu sais là Kayla Harrison il a eu permettre de se battre mais il y a beaucoup de fighters qui ont essayé de se battre ailleurs pis ça a juste été refusé là là il a essayé de poursuivre en cours pis tu sais quand t'as genre Lance Palmer qui te poursuit en cours pis le gars il a gagné 2 millions dans les deux dernières années en plus de ses bourses mais genre tu sais je sais pas man c'est comme là je vois des fans dire mais pourquoi tu le poursuit en cours ils t'ont littéralement donné 2 millions dans les dernières années pis tout est-ce que vous réalisez genre vraiment le monde que si à 35 ans t'as 2 millions de dollars à ta possession pis tu prends ta retraite pis tu travailles plus un tabarnak de jours dans ta vie gros tu vas absolument manquer de cash là avant de mourir là ouais oui mais t'sais à moins que tu sois un estime bon placeur d'argent pis tu connaisses la bourse pis tout pis tu fructifies ton argent si tu fais juste pogner ton 2 millions là pis tu l'épargnes jamais pis tu fais jamais de l'argent avec ça tu t'es pas assez de 2 millions pour vivre ta vie au complet là fait que ces gars là man ils sont dans le pic de leur carrière et le Lance Palmer pourrait être un top 10 dans l'UFC probablement pis là il est pas là pis il y a un an au complet qu'il peut pas se battre fait que moi je le comprends il est pas content le petit gars il est pas content man il a raison man moi j'ai hâte en crise de voir Oli se battre man moi tout man moi tout mais j'aime de moins en moins la division lightweight là-bas là c'est comme c'est PFL là c'est genre c'est une moins grosse ligue que Belator mais d'après moi t'as plus de chance d'avoir du succès à Belator qu'à PFL ouais c'est un take genre gros PFL c'est une opération de blanchement d'argent pour Ali Abdelaziz pis ses chums pis à chaque fois qu'il y a quelqu'un qui qui peut pas être dans le tournoi ils vont te chercher un estide lutteur du Dagestan gros t'sais Oli là dans sa division il y a genre comme Ahmed Allier il y a Islam Mamedov je pense que Rachid Magomedov il a crissé son 15 qui est une très bonne chose il y a fucking Nathan Schultz qui est genre la version brésilienne de Khabib genre t'sais des assis de lutteurs qui vont essayer de te le coller dans la cage pis te le grinder pis de rendre ça zéro le fun genre je sais pas que Oli il peut pas être battre mais je pense que Oli est aussi bon que ces gars-là en grappling pis tout mais est-ce que Oli va se pointer là pour avoir les combats les plus spectaculaires de sa carrière c'est pas convaincu c'est pas contre des gars qui vont pousser des fights super spectaculaires contre lui je te comprends je te comprends pis la dernière affaire le gros là-dessus dernière affaire le soir qu'ils se battent deux fois les assis de draw le combat de deux rounds que ça finit quasiment toujours en draw pis là il y en a un des deux qui passe pis tu comprends pas trop pourquoi c'est lui qui passe pis pas l'autre pis c'est comme des fois j'ai comme l'impression qu'il faudrait qu'ils travaillent encore un peu sur leur formule leur formule est bonne le concept est bon mais il faudrait peut-être pour finir un peu à patente la World Series of Fighting c'était comme chill ouais 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 c'était chill mais c'était comme ils voulaient rebrand ouais c'est ça c'était rien de spécial il y avait pas de thème c'était comme juste des combats pis de temps en temps le monde s'excitait parce que c'était Justin Gaethje pis sinon le monde t'a pas existé ouais c'est vrai that's it y'a-tu eu des bons fighters pour Gaethje qui sont sortis de là ouais The World Series of Fighting il y a genre David Brunch là qui était double champion il était dans l'UFC un peu mais ça ben ça marchait un peu mais pas autant qu'il pensait on a-tu d'autres bons gars pis The World Series of Fighting il y a Timur Valiyev là mais c'est juste récemment qu'il est arrivé dans l'UFC vite de même il y en a sûrement un autre le flagrant que j'oublie mais vite de même je m'en rappelle pas It's ok baby man UFC 255 en fin de semaine t'es-tu out man? Plus que je pensais que j'allais avoir out ouais Comment c'est? Ben c'est parce que tu checkais le même pis le co-même c'est pas les deux combats qui crient le plus genre oh shit je dois absolument pas manquer ça mais quand tu checkes le restant de la carte c'est pas une carte qui veut dire grand chose mais c'est une carte qui va être vraiment stupide c'est des combats qui vont juste être cave pour le but d'être cave va en avoir une coupe genre PMP contre Means genre Shogun contre Paul Crick 2 genre Joachim Buckley contre Jordan Wright genre un des seuls combats qui a probablement le luxe d'être à la fois vraiment cave mais un combat qui peut déterminer un number one contender c'est Moreno contre Roy Val tout ça c'est des action fights là à base c'est juste là pour être le fun ça fait que c'est sûr que ça va être le fun cette carte là je vois mal comment ça sera une mauvaise carte pis si même Co-Ming vont comme c'est supposé d'aller devrait pas être trop long genre pis on devrait avoir un show aussi ouais alors c'est ça t'sais à moins que Valentina y aille genre full on genre parti conservateur du Canada pis qu'elle lance trois coups de points par round en counter mais qu'elle gagne pareil elle devrait quand même faire mal à Jennifer Maia là pis il y a David built to kill built to kill la Valentina pis Davison Figueredo j'pense pas qu'il sait faire autrement qu'il est extrêmement violent c'est le flyweight UL gros avec son manager j'comprends mon tout je serais violent tabarnak c'est valide hein c'est valide du smile son manager je sais pas c'est le brésilien qui est de même la 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 hey bro et bro David's in Figueredo bro man d'ose des guerre comme pour la Fijl man he knock your opponent our first round bro man he's best in the world ok Jennifer Maia ouais cool t'a les la Guerl like Greg et tout le Ariane Lipski qui se boit contre Antonina ouais ouais yeah man moi je rude pour Antonina man ouais t'a t'es ta Shevchenko sister men all the way baby man Moi, j'avoue que l'ipski la trouve super chaude, là, mais à part de tout ça, j'ai pas rien pour elle ni contre elle. Et Anthony Donneau non plus, d'ailleurs, là. J'ai rien pour elle ni contre elle. Ah, ce sera pas un grand combat, d'après moi. Non. Genre, d'habitude, les filles, ça se tape sa gueule en plus, mais eux sont quand même, voilà. Mais Chookanagan, elle se bat, maintenant, elle, ça devrait être bon, ça, on fait, là. Contre Gaspio. Contre Gaspio, ça va être bon, ça. Contre Gaspio, ça va être bon, ça, mais ça va être bon à cause de Cynthia, ça sera pas bon à cause de Katelyn. Mais Katelyn, Katelyn, c'est all-ion, pas d'athlétisme, nous, on s'entend. Mais gros, les games, là, viennent se faire péter par Jessica Andrade, Steven. Ouais, ouais, ouais. Les games, elle est bonne, là, c'est une des combattantes les plus techniques dans la division, tu sais, tout ce qu'elle fait, quand tu le regardes, c'est beau, ça sort bien, c'est fluide. C'est juste que, tu sais, il manque le petit genre. Donc, c'est souvent ça qui fait la différence entre les champions puis les autres, là, dans l'UFC, d'ailleurs, parce que veut, veut pas tout le monde, mais bon, tu sais, il n'y a pas un tata dans l'UFC, là, tu sais. Tchèque Jourdain contre Koulibar, justement, là, on le ramène souvent, mais tout le monde, c'est là, Koulibar, c'est un esti de fuck-hole, même moi, je disais ça, là, même tous les analystes que j'ai checkés disaient, non, Koulibar va se faire des tabarnakés en deux minutes, ça sera pas beau pendant tout, de Jourdain va le tuer. Même pas de côté, pas de côté, on a dit, pas de casse, c'est, tu sais, même, dans la cage avec Benoît Beaudoin, même. Non, c'est ça, exactement, tout le monde qui connaît ça disait ça, puis c'est pas ça qui est arrivé, parce que Koulibar, man, il est bon, même, il est pas athlétique, il est pas super explosif, mais il est bon, il a de bonnes techniques, il a du cœur au ventre, il abandonne pas. Tu sais, lui, c'est pas, c'est plus le genre brawler, action fighter que Katelyn Chukagin, qu'elle a vraiment pris l'approche plus, genre, technique, je vais essayer de bouger, pas trop me faire frapper, l'endez plus de coups, mais pas trop mettre de ouf dans mes couds, parce que je veux pas me faire pogner, genre, les pieds plantés, puis me faire counter, tu sais. Mais, tu sais, c'est ça la différence souvent, comme je disais, entre les champions puis les bons combattants, c'est l'athlétisme. C'est quelque chose que tu peux pas travailler, c'est quelque chose que t'hérites quand t'es né, là, basically. Tu sais, check les lutteurs collégiales, pourquoi les lutteurs collégiales sont si bons que ça? Est-ce que c'est à cause que la lutte est l'ordre martial dominant, ou c'est parce que quand t'es un lutteur collégial, t'as pas le choix d'être un des bons athlètes, tu sais, dans ton année de collège, parce que tu fais try-out, les meilleurs athlètes, là, les gars les plus naturels, qui ont les meilleures capacités physiques, ils deviennent des joueurs de football ou des joueurs de basket. Après ça, comme le deuxième tier d'athlètes, où le monde, tu sais, malheureusement, c'est des athlètes incroyables, mais il mesure 5 et 4, puis il pèse 143 livres, fait qu'il jouera jamais dans la NFL. Mais ça, ces gens-là, souvent, deviennent des lutteurs collégiaux. Puis c'est là que tu vois, genre, des gars comme Henry C. Odo, que ce gars-là, il est excellent, mais qu'est-ce qu'il fait, man, qu'il est bon de même? Il est plus rapide que tout le monde, il est plus fort physiquement que tout le monde, il est plus explosif que tout le monde, puis ça, c'est pas de quoi qu'il s'entraîne. T'es juste comme ça. Il a pris sa retraite, c'est-tu le petit C. Odo, hein? Ben ouais, autant que Khabib, là, d'après moi. Ouais, c'est sûr. Khabib, je le croyais, là, il est là en bragué, qui se fait encore tester par USADA, puis ça, t'es genre, regarde-le, il y a des nains qui n'enlèvent pas la belt pour mettre la belt à Connor contre Poirier, t'es genre, OK, c'est bon, là. Je pense qu'on comprend ce qui se passe ici avec les boys, là. Mais ça peut juste être GSP, même. Gros, il va pas se battre contre quelqu'un d'autre, là, Khabib, là. Gros, que, genre, moi, mon dream scénario, là, pis je le sais que c'est... Ben, c'est probablement un des scénarios les plus probables, mais je pense pas que c'est un scénario super probable. Mon dream scénario, c'est que Michael Chandler se déniaisse qu'il se batte contre Tony Ferguson à la fin de l'année, que Tony le pète, pis que Khabib se batte contre Tony, même. C'est ça, c'est quoi? Ça fait cinq ans, même, que je veux ça. Pis oui, c'est plus ce que c'était, parce que ils sont plus hommes de Philips depuis si longtemps, parce que Tony est perdu. Mais gros, ça reste que c'est comme... Il nous le faut, là, ce combat-là, même. Pis le combat contre George, j'ai pas envie de le voir. J'en ai parlé mille fois, je sais exactement comment ça va se passer. Pis il y a personne qui va m'enlever cette idée-là dans la tête. Pis le combat contre Conor McGregor, qui est sans aucun doute le combat que l'UFC veut le plus faire, et le combat que Conor veut le plus faire, j'ai l'impression que Khabib va tout faire à son pouvoir pour ne jamais faire ce combat-là. Pis il va prendre sa retraite à 29-0 avant de se faire forcer à se battre contre Conor pour son 30-0. Il l'a déjà fait, c'est sa prêve, même. Pourquoi tu penses que Chandler n'a pas répondu encore à Ferguson? Je le sais pas, même, genre. Y a-t-il peur? Tu penses-tu qu'il y a peur? Non, ça, c'est pas de quoi que j'aime dire, genre, parce que ces gens-là s'embordent en des cas pour se battre l'un contre l'autre. Oui, Tony fait peur, mais gros, t'es à lightweight Chandler. Si t'avais peur, signe pas dans l'UFC. Parce que t'as pas... T'sais, gros, Tony Ferguson, il fait peur, mais Dan Hooker aussi, man, Charles Oliveira aussi, fucking Diego Ferreira aussi. T'sais, tu peux descendre en bas du top 15 pis encore trouver des gars qui font peur. Fait que t'es pas à la bonne place pour avoir peur. Je pense que... Je pense que Michael Chandler, il essaie de jouer une grosse game, man. Ouais. Je pense qu'il essaie de... Genre, je pense qu'il a compris la réaction des gens par rapport au fait que c'était lui le backup pour le title fight pis que le monde était le gros, il mérite pas ça pantoute. Pis je pense qu'il a décidé que ça allait être ça, à la gimmick, il allait être genre le heel, genre. Qui est genre... Genre, je m'attrait pas contre toi, c'est-tu Raphaël de San Joe? Who the fuck is that guy, man? No thanks, genre. Pis t'sais, qu'il joue à la game, là, pis je pense que quand le contrat va arriver pour se battre contre Tony, il va le signer, là. Je pense juste que le contrat est pas encore arrivé. Pis je pense que, entre-temps, il joue à la game, là, pfff... Ouais, gros, j'étais en ligne pour le title shot, là. Je me mets pas contre une belt, là. Je me mets pas contre vous autres, là. Vous êtes inférieurs, genre, mais... T'sais, c'est comme... Ça en prend des heels, là. Ouais, man, le petit vieux Tony, man, j'espère qu'il va le massacrer, man, Michael. Ah, ouais, man. Ben, j'ai vraiment peur, moi, dans le cas de Ferguson, là. Ah, ouais? J'ai toujours... Ouais, ouais, j'ai toujours... T'sais, man, quand il a pogné sa streak, là, de genre, X nombre de victoires consécutives, plus que 10, même, si je me rappelle bien, là, mais en tout cas, genre, il était déjà dans ses... T'es plus un prospect, là, dans ce temps-là. Fait que Tony Ferguson, ça commence à faire longtemps qu'il se bat. Puis j'ai comme toujours eu l'impression qu'avec son style, avec le fait qu'il se fait dropper une fois par combat, puis que ça a jamais vraiment l'air de rien faire. Puis avec la claque qu'il a mangé contre Gaethje, on a peut-être juste vu, genre, la fin de Tony Ferguson. Ah non, je ne pourrais pas dire ça, là. Je dis pas que c'est plus un bon combattant, mais c'est peut-être plus le gars qui va rivaliser avec Khabib, Chandler, McGregor, Poirier. Est-ce qu'il peut rivaliser avec Michael Chandler? Que, tu sais, Michael Chandler, là, on le sait pas, il se classe où, vraiment, dans l'UFC, là. C'est peut-être le troisième meilleur, mais c'est peut-être le treizième meilleur aussi, là. Tu comprends? Fait que ça, oui, c'est un combat intéressant parce qu'on ne sait pas trop où Chandler est contre la top-level competition, bien qu'on a une bonne idée à cause de ses combats contre Alvarez, puis aussi ce qu'Alvarez a été capable de faire. Mais, il y a plus de points d'interrogation, mais est-ce que je pense, après le combat contre Gaethje, que Tony est encore, genre, dire, ce gars-là méritait un titre du UFC, là. Puis il s'est fait poigner dans l'air McGregor puis l'air Khabib, fait que ça fait qu'il n'a pas eu la chance d'avoir la belt, mais s'il y a un fighter qui n'a jamais gagné une vraie belt qui en aurait mérité une plus que tout le monde sait, Tony Ferguson. Mais j'ai l'impression que ce temps-là de sa carrière est peut-être fini. Pas Uriah Faber, tu dirais? Bien, non. Non, parce que Uriah Faber s'est toujours rendu au title shot, mais il a toujours aussi vraiment clairement perdu contre le champion. Tony a eu l'intérim un peu. Oui, il a eu, c'est sûr. Ça peut compter si ça te tente. C'est mieux que rien, mettons. Mais t'es pas dans le history book, c'est comme lightweight champion of the UFC. T'es comme le petit astéré combat. L'approche Gaethje, même, avec ça. Oui, exactement. Puis tu sais, c'est comme... Lui, l'affaire, c'est qu'avant de perdre contre Gaethje, il a été le meilleur combattant actif à 155 livres dans l'UFC. Sans ne jamais perdre contre Conner, ni ne jamais perdre contre Khabib. Fait qu'à ce moment-là, il n'y a personne qui pouvait vraiment dire « Non, 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 ces gens-là sont meilleurs que Tony Ferguson. Tony Ferguson ne mérite pas la belt, tu sais. » C'est vrai, man. Big time. Oui. C'est un grand homme. C'est une légende, Tony Ferguson. F***ing légende du sport. Même si Gang Janet Belt, ce gars-là, c'est Hall of Fame career, selon moi. Dès son apparition à Ultimate Fighter, on pouvait le savoir. Tu sais, c'est comme ce gars-là, il n'est pas normal, mais le côté le fun, genre, de pas normal. Oui. Il est décoeurant, man. Sauf quand il est en télé chez eux à essayer de s'ouvrir les veines pour enlever les puces que le gouvernement a mis dans lui. Ça, c'est le bout de moins drôle, mais heureusement, c'en est ici aussi. C'est le fun quand il traîne ses coudes et ses chines aussi, man. J'aime bien sa petite technique, mon champ Fergie. C'est un malade, man. C'est un des grands, man. On a besoin de Tony Ferguson. Absolument, mon gars, man. The MMA Talk, man, tu penses-tu... Ça fait trois ans que tu dis que tu vas faire ça, là? Oui, trois ans que j'ai la page que j'ai... Ça va faire trois ans dans vraiment pas long. La page, c'est avril 2017. En décembre 2017, j'ai été invité par le seul, l'unique, Stéphane Patry. Pour couvrir les événements de TKO. Ça va faire trois ans le jour pour jour en décembre 2017. C'est-tu 2010? Non, c'est 2017 parce que c'est Barrio contre Strania. Ça va faire trois ans que je couvre des événements MMA quand il y en a, ce qui n'a pas été le cas cette année. Mais oui, trois ans des MMA Talk. Je suis quasiment 10 000 abonnés sur Facebook. Ça va bien. Je pense qu'on peut faire bien, bien plus que ça. Principalement sur YouTube et sur les autres plateformes, je pense qu'on peut faire mieux que ça. Mais je travaille toujours des nouvelles idées, des nouveaux concepts. Regarde, man, j'aime ça à la base. C'est des fois que j'aime faire qui passent du temps dans la vie quand j'ai des temps libres. puis je vois que il y a des gens qui apprécient puis tout en retour. J'arrêterai pas de faire ça puis un moment donné, gros, ça va être ce que ça va être, man. On va se rendre... Vas-y. J'ai pas rien d'autre à dire. Quand t'as commencé à faire du Ju, qu'est-ce qui fait que c'est du Ju que t'as choisi puis pas de la boxe ou autre chose? Bien, en fait, j'ai tout fait en commençant puis je me suis juste rendu compte que j'aimais vraiment plus le Ju que tout le reste. de ce genre. Fait que c'est comme je me suis concentré sur le Ju, vraiment, peut-être après comme un an, un an et demi, mais je fais du Muay Thai, j'ai fait de la boxe un peu, de la lutte un peu. Je suis pas vraiment fait du judo sur ces affaires-là. Puis t'sais, j'ai toujours fait les cours de MMA aussi. Puis t'sais, gros, si le gym réouvre demain matin puis j'ai un de mes partners qui fait un combat d'MMA puis il y a besoin de tout le monde faire des rounds debout avec lui ou des rounds de round and pound avec lui. T'sais, je suis toujours là pour ça. C'est juste ground and pound. Ouais, gros, ça, c'est ce que j'aime le plus faire, man. Genre, le gars qui se bat, toi, tu pars dans sa garde puis tu tapes ça à la gueule puis lui, il faut qu'il se relève. Quand il se relève, tu repars dans sa garde. T'sais, c'est un assez bon training pour le gars qui se prépare à un fight. Ça me permet de frapper sur des gens un peu puis ça fait du bien. de la gueule. Exactement, man. Tu connais-tu le gars qui fait les vidéos Mexican Martial Arts? Non. Ah, le gars, tu vas capoter, man. Ouais, ouais, ouais. MMA Mexican Martial Arts, c'est le meilleur gars que tu vas capoter. Le gars, juste le nom, j'ai l'impression que ça va être hilarant, là. C'est ce genre de page de mimes? Non, c'est sur YouTube, là. C'est un gars qui fait des vidéos, il décrit des combats, il analyse des arts martiaux, le judo, le muay thai, puis tout, mais genre, il fait des parodies, man, il est tordant, là. Ça, c'est quoi que j'ai vraiment voulu faire pendant un bout, man, mais tabarnak, gros, j'ai littéralement de me faire bloquer mon compte Facebook, genre, pour trois jours, même si ça fait deux semaines que je ne l'ai plus, genre, parce que j'ai posté, genre, la vidéo du co à Yoann sur ma page, puis genre UFC Fight Pass sont venus copyright ça, ça a bloqué mon compte, fait que, tu sais, j'aimerais ça faire ça, mais genre, j'ai l'impression si je pogne un fight du UFC, puis là, je décris ça, tu sais, moi, ce que j'aimerais faire, c'est comme vraiment commenter le fight, mais tu sais, vraiment, genre, à la favor, pas genre, oh là, on a un beau coup de poésie, genre, tabarnak, manche une scie shot, le gros, tu sais, vraiment être comme trash, comme vous savez que je peux être, genre, puis mettre ça sur YouTube, ou faire, ça serait plastique de bon contenu, mais il n'y a aucune chance que je mette ça puis je ne me fasse pas copyright à chaque fois, puis tu sais, c'est comme un moment donné de se donner l'effort de faire ça pour jamais vraiment que ton vidéo soit capable de rester sur la plateforme parce qu'il se fait take down, puis là, 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 Ça serait peut-être une idée pour un Patreon à un moment donné, mais je suis vraiment, vraiment pas rendu au stade de faire payer le monde pour mes shit. Non. Genre, tu sais, il faut que vous compreniez que la plusieurs critiques genre de MMA Talk, c'est moi, puis je pense que je fais de la bonne job, mais moi, je ne paierais pas pour mes shit en ce moment, donc je ne serais pas payé pour mes shit. Mais est-ce que tu vas payer pour tes shit un jour, ça, la question? Si un jour, je fais des shit, genre, que je pense que c'est assez bon pour que je disais ça, gros, ça mérite que les gens payent pour voir ça, je vais faire payer les gens pour voir ça, mais tant que, tu sais, moi, mettons que je ne serais pas, mettons que je suis juste un dos normal, je check MMA Talk, genre. C'est bon, tu sais, payeraient pour voir MMA Talk, moi, présentement, non. Ouais, mais tu sais, c'est sur Facebook, Instagram, puis YouTube, fait que c'est juste des plateformes free. Ouais, mais tu sais, gros, c'est comme on s'entend que, tu sais, Oli a son Patreon, tout le monde, tous les podcasts, ou presque, ils ont un Patreon, puis ils font, tu sais, moi, genre, je ne veux pas, Oli, ce qu'il fait, c'est bien nice, là, mais moi, je ne voudrais pas faire la même affaire que lui, Ben, non, du tout. Parce que moi, je présente un peu plus, tu sais, lui, Oli, c'est un podcast, OK, tu sais, Oli, il fait un podcast, puis là, il y a Rog, puis il chill, puis c'est ça, c'est la gimmick. Moi, oui, j'ai un podcast, j'en ai deux même, mais j'ai une page que je veux présenter comme étant un média plus que, tu sais, un podcast, puis de quoi pour le fun. Fait que lui, juste le fait que, tu sais, j'ai mon podcast, j'ai l'enregistré, j'ai écrit cela dessus, si tu payes tes autres suites, si tu ne payes pas tes autres, genre, quelques mois plus tard. Moi, je ne voudrais pas faire ça, parce que, mettons, je fais une entrevue avec Claudia, comme j'ai fait, Claudia Barry, je ne peux pas, genre, mettre ça sur le Patreon, puis là, le monde paye, puis là, je sors de l'interview de Claudia Barry trois mois plus tard, puis ça fait deux mois qu'elle s'est battue, puis elle me pense, « Hey, j'ai bien hâte à mon combat de mercredi. » Tu sais, c'est comme, ça ne marche pas, mon contenu, il est d'actualité, genre. Fait que tant que je n'ai pas trouvé quelque chose que je pourrais mettre sur le Patreon, puis que ça serait, tu sais, strictement, là, ça, c'est le contenu spécial que je fais pour le Patreon, puis si tu veux le voir, il faut que tu payes, puis si tu ne payes pas, tu ne pourras jamais le voir, nulle part ailleurs. Je ne mettrais pas ça sur Facebook, je ne mettrais pas ça sur YouTube, je ne mettrais pas ça nulle part d'autre que là-dessus, genre. Mais je n'ai pas encore trouvé c'est quoi cette chose-là que je voudrais faire, que je ferais payer les gens pour, je ne ferais pas payer les gens pour entendre mon podcast. Tu sais, le podcast avec Greg, je le fais live, puis souvent, mon podcast d'entrevue, je le fais, puis je le pose comme le lendemain ou deux jours après, tu sais, parce que je veux que ça soit d'actualité. Justement, elle est perdue aujourd'hui, Claudia? Oui, oui, malheureusement, elle est perdue. C'est un bon combat, pareil, mais vraiment, quand ça a touché le sol, elle avait une meilleure adversaire qu'elle en grappling, tout simplement. Fait qu'elle se fait peut-être take down, à essayer de se relever en donnant son dos un peu à Bisping style, puis arriver ce qui lui arrivera quand tu te lèves en donnant ton dos, malheureusement. Des choses qui arrivent, tu vas te relever. deuxième combat pro, j'ai texté, j'ai dit, je ne vous casse pas à t'en faire avec ça, pour vrai, t'es all good, t'es all good, son debout est excellent, elle est rapide, elle a un bon gauge de sa distance, rapidement dans le combat, tu sais, elle avait gaugé les éléments du stand-up plus rapidement que son adversaire. il y a plein de belles affaires qu'elle a fait, elle a défendu ses take downs quand même assez longtemps, c'est juste la fille, au lieu d'assez vraiment double-leg, tout, elle a switch un trip take down, puis elle a passé le même take down deux fois, mais tu sais, je le sais, Lee va travailler ça avec elle, puis tu peux pas être mieux placé que d'entraîner ton grappling avec Lee fucking Villeneuve, fait que, c'est un monstre ce gars-là au sol, c'est un monstre, c'est lui, c'est un early coach BTT, il a son gym BTT à Belleuil, avec, c'est lui qui fait le grappling, tout ce qui est kickboxing, c'est Johan, Johan Lennès, fait que, c'est vraiment là le gym là-bas, puis tu sais, Lee, man, c'est gros champion du monde Black Belt Masters, Guy Nogi, à chaque fois qu'il va, c'est lui qui gagne la médaille d'or, c'est un des meilleurs grapplers au Québec, man, c'est un gars, je veux pas m'avancer sur son âge, j'ai dit, il y a 44, finalement, il y a juste 36, ça va être mal, mais tu sais, il y a un papa, père de famille, il y a comme 2-3 kids, puis tout, genre, ce gars-là peut rouler même avec les meilleurs Black Belt, genre de 18-19 ans dans le top de leur shape, gros, tu vas nourrir pour ton argent quand tu roules avec Lee Villeneuve, fait qu'il n'y a pas une meilleure setup pour quelqu'un qui est une experte en striking, qui doit travailler son grappling, clairement, mais qu'il sait, vu qu'elle est avec Lee Villeneuve, tu sais, c'est comme, il n'y a pas aucun problème pour Claudia, je ne suis vraiment pas stressé pour elle. J'ai une petite bonne question pour toi, mon gars, si tu avais à être corner man, à un moment donné, tu aimerais ça que ce soit qui qui se batte, genre, tu sais, avoir le privilège d'être, je sais que tu l'as déjà été à TKO, mais tu sais, ringside, n'importe qui, c'est quoi ton combat de rêve, man? C'est une astute bonne question, ça, mon gars. Mon combat de rêve, mon gars. Ah, man. Ringside, tu sais, tu n'es pas corner man, mais quasiment, tu sais. Je suis genre le juge, je suis genre plein de télé avec mon petit papier, puis je m'apprête à ce coup quelqu'un gravement, genre avec mon score. Gros, je pense que no shit, ça serait probablement Tony Khabib, là. Ouais, mais un fight qui a déjà eu lieu. Un fight qui a déjà eu lieu. Un fight qui a déjà eu lieu. Rory, Robbie? Non, John Jones, Gustafsson 1. Oh, putain. C'est mon fight préféré ever, moi, ça. Il n'y a pas, bien que j'ai dit ça, puis gros, je ne te garantis pas que si j'écoute ça, puis Johanna contre Wiley Young juste après, je ne te dis pas que je ne changerais pas d'idée, mais depuis des années, mon fight préféré ever, c'est Jones, Gustafsson 1. Pas Chito Vera, Chano Malley? Non. Absolument pas. Je suis en O'Malley, man, je ne sais pas si je suis vendu sur Grappler, mais tu sais, les strikers comme Chano Malley, j'ai toujours plus de misère avant d'être 100% vendu sur eux que, mettons, Hamzat Shimaev. Puis le meilleur exemple de ça, c'est Israël Adesanya. Israël Adesanya, quand il est arrivé, je me suis dit, oh, ouais, clairement, c'est comme probablement le meilleur striker qu'on a vu de l'histoire des arts martiaux mixtes. Mais jusqu'au moment où il a battu Derek Brunson, moi, je m'attendais à tout moment où il se fasse juste take down puis out grapple pendant 15 minutes. Contrairement, il n'a pas pu l'amener au sol. Parce qu'Israël, il a bougé ses pieds, il a colissé des couches doux dans la face puis il l'a fini comme s'il donne du sous-mère dans deux minutes. Puis là, c'est là que je me suis rendu compte que je dis, non seulement, c'est le meilleur striker, de deux, il bouge tellement bien que juste mettre la main sur lui, c'est difficile. Puis de trois, quand t'as la main sur lui, il est dur à take down. C'est là que je me suis dit, gros, ce gars-là, c'est le prochain champion, c'est le real deal, il n'y a plus aucun doute dans ma tête. Mais Chandon Malley, je ne l'ai pas vu contre le bon grappler encore. Il y a un marre qui est assez bon du G2 puis grappling style. Pour ce que j'ai vu de ce qu'il fait en Ju, ça a l'air bien, mais ça a l'air weird. Puis une game weird en Ju, c'est sûr qu'il y a le corps pour avoir une game weird. Parce que quand t'es un grand slack, t'as des longs bras, t'as des longues jambes, t'es un gars qui va passer des darts, des anacondas, des triangles avec tes jambes, il va sweeper le monde parce que tes jambes sont longues, mais genre weirdly flexibles puis ils rentrent partout puis le monde ne comprend rien. Mais... Genre, tu regardes une game comme ça ou une game de grappling à la Chimaev que lui, c'est pas compliqué, votre take down va s'installer sur le top et va te collisser des coups de coude dans la face jusqu'à temps que tu sois tanné ou que tu ouvres ta garde puis que tu le laisses passer pour qu'ils te soumettent. C'est sûr que je vais toujours plus regarder le style de grappling à Chimaev en étant quelque chose qui va emmener vers du succès en MMA. Man, j'ai vu des... des matchs de grappling de Chimaev quand il faisait de la lutte. Putain de merde, les gros assassins. Ça, quand tu dis justement quelqu'un de super athlétique, explosif, le gars scramble hors de n'importe quoi, c'est impossible à take down. Il est low sur le top mais il est agile quand il se fait attaquer. Il y a tout ce gars-là, man. Vraiment, c'est incroyable. Est-ce qu'il va réussir à passer Leon Edwards? Je pense que oui, mais je pense que gros... Je pense à la fois que oui, mais que ça serait un énorme exploit. Ouais, exact. Mais gros, si le bas, il peut peut-être battre aux mains. No shit. Sûrement, même si je le vois m'en courir après. Si tu veux, le mot de tuer. Parce que si Kamaru pogne un gars... La fin avec Kamaru, c'est que sa force physique est inégalée. T'sais, moi... j'en avais beaucoup plus grand, même. Ouais, c'est ça, exactement. Mais, tu sais, Ouzman, là, ça, c'est comme une de mes premières bonnes réussites en MMA quand j'ai commencé ma liste de prospects, là. T'sais, ma première vague de prospects que j'ai checkée. Kamaru Ouzman, j'ai genre... La première fois que je l'ai vu, j'ai genre garanti au monde que ce gars-là allait être champion du UFC. puis là, il s'est rentré dans l'UFC puis, tu sais, il était pas excitant puis il outwrestlait des gars puis ça... T'sais, c'était pas un gars que t'étais là « Ah oui, gros, absolument, c'est le prochain champion, mais j'ai comme jamais arrêté de dire que ce gars-là allait être le prochain champion. Puis... T'sais, gros, ce gars-là, il était en division... Il était en division 2 All-American wrestler. Fait que même pas un D1 All-American. Fait que c'est comme techniquement, c'est loin, là, t'sais, Colby Covington est un bien, bien meilleur lutteur techniquement qu'un Kamaru Usman. Mais Kamaru Usman, tu regardes ses combats de lutte, il y en a plein sur YouTube sous le nom de Marty Usman. Marty Fake Newsman. Mais bref... Non, parce qu'il luttait, je pense, au Nebraska ou de quoi de même. Là, il y a un petit gros black nigérien qui arrive au Nebraska. « Hey, what's your name? » Son vrai nom, en plus, c'est genre Kamarudine. Kamarudine Usman. Tout le monde, ils ont checké ça. Kamaru. OK, Marty. Marty Usman. C'est notre boy Marty. Mais tu check ses combats de lutte pis des fois, clairement, c'est pas un meilleur lutteur que son adversaire. Mais quand il se décide, il dit, là, je m'en colise, je le take down pis il va sur un shot pis il ferme ses mains ensemble. Son shot, il a beau être pas beau pis être raté, quand ses mains sont fermées, il va te take down. Il est tellement fort physiquement, c'est genre, quand sa grippe est fermée, t'es fini, mon gars. Fait que genre... Je vais jamais rentrer dans la grippe à Usman. Non, ben je sais pas, c'est pas quoi que j'aimerais vivre, genre. Ouais, fait que tu penses que Figueredo, il va assommer Perez, même? Ouais, Figueredo, même, comme je dis, c'est l'IOL des 125 livres. La seule question qu'il faut se poser, c'est s'il va faire le poids. Mais quand il est dans la cage, il va se passer de quoi de violent. s'il fait pas le poids, puis Perez, le bas, Perez peut gagner la ceinture Perez. Ouais, oh, si, 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 Perez fait championship way, il peut gagner la belt. Si Figueredo fait pas de championship way, il y a des grandes chances qu'il perd de la belt. Donc, ils mettent la ceinture vacante, puis il y a juste Perez qui peut la gagner. Ouais. Ce serait pas bon, mais si Figueredo gagne, il la reprends-tu? Non, s'il gagne, c'est juste le titre reste vacant, puis sûrement qu'il sort pas dans l'autre secondaire après, ou qu'il le force à move up à 135. Ce qui est bound to happen, on sentait, ça va arriver un jour. Ça va être malade. Ça va être malade. Figueredo à 135, ça va être fou. Contre Omar Linn. Contre Peter Yan, contre Corey Sandagen, contre Al Jermaine. Contre, t'sais, gros, il y a du monde, là. Dumb Cruise. Al Jermaine contre Peter Yan, 12 décembre, peut-être. Le UFC de ma fête, là, gros. Ma fête, c'est lui. What's up, baby? What is it? Toujours une bonne carte pour ma fête. Des fois, c'est des sleeper cards un peu, mais t'sais, j'ai eu Holloway contre Ortega à ma fête, man. J'ai eu, t'sais, des gros fêtes, là. Gros fêtes, là. Au mois de décembre, il se gâte, là, j'imagine, la UFC aussi. Oui. Il y a bien des années qu'il en faisait deux en décembre, il en faisait comme un, genre, plus low-key, mais genre, pour les hardcore fans en début décembre, là, il faisait la grosse carte de fin d'année à fin décembre, mais là, cette année, il en fait rien qu'un, genre, dans le milieu du mois au lieu d'en faire un au début à la fin. Qu'est-ce que tu vas faire, dans ta fête, à pouvoir aller te chercher du Krispy Kreme? Aller me chercher du Krispy Kreme, mon gars. Pour vrai, dans les circonstances actuelles, je ne suis pas le gars qui fête, je ne suis pas le genre de gars qui dit « Ah, c'est ma fête, les gars, on va en limousine dans telle place, on se soule la haine. » Ce n'est pas vraiment mon style, moi, je ne bois pas vraiment dans la vie pour être heureux, je suis plus un chiller, genre, qu'un gars qui boit de l'alcool, ça fait que, c'est peut-être justement, faire une petite soirée UFC avec mes bons chums, faire venir de la bouffe, de quoi de même, je ne pense pas que ça va être la grande célébration. Je te le souhaite, mon gars, man. Non, je ne sais pas, ça va arriver, mon gars. On a des spots secrets en campagne, parce que la police ne vienne pas. Oui, j'ai vu ça, c'est du big jujitsu, c'est du clandestin. Oui, gros, tu peux essayer de tuer la société, si il y a une affaire que tu ne tueras pas, c'est le jujitsu, le jujitsu est plus fort que tout, big. True that, man. Si tu veux faire du ju, tu peux faire du ju. Le ju arrive avec ou sans toile. Oui, c'est assez puissant comme hors martial, je l'ai découvert, puis je vous le conseille. Oh, c'est nice, Ce que je trouve spécialement hot du ju, c'est que pas tout le monde peut en faire, mais tout le monde, oui, pas tout le monde peut en faire, mais tout le monde peut en faire. Genre, dans le sens que tout le monde peut essayer, puis c'est le fun, puis tout. Par exemple, ne va pas là en pensant que c'est juste des caresses, puis que tu ne seras pas mal, puis que moi, je m'entraîne, je vais péter tout le monde, il n'y a pas de stress, tu vas te faire décolycer pendant un an sans arrêt, puis ça va arriver, mais un moment donné, tu vas devenir bon, puis c'est comme, autant des fois, je m'ennuie du temps où je ne connaissais rien, puis que je me pointais au cou, puis je me pointais au cou, c'est fou la technique que le coach montre, puis j'étais comme tout un peu émerveillé devant ça, ça ne m'arrive plus à star, mais tu sais, je m'ennuie un peu de ce temps-là, mais d'un autre côté, man, c'est tellement gros. Quand ta game de ju commence à cliquer, il y a peu de feeling, genre si tu aimes vraiment ça le ju, il y a peu de feeling d'accomplissement de même au monde, mais tu es genre, gros, ça fait deux ans que je travaille, que je drill, que je vais au cours, que je pratique, que je roule contre les meilleurs, puis gros, ça commence, tu le sens que ça commence à rentrer, puis que tu n'as plus besoin de trop réfléchir, tu es genre, tu sais, il y a des moves là que tu le drills, tu le drills, tu le drills, il faut que je rentre ça dans ma game, c'est comme ça va tellement dans les affaires que je fais, puis là, tu essayes de penser à des situations en combat, il faudrait que je sorte ce move là, puis nanana, puis tu sais, ça ne marche rien, puis là, un moment donné, tu es genre en train de rouler avec un gars, puis genre, tu passes le tabarnak de moves, sans même y réfléchir, c'est juste instinctif, dingue, tu le fais, puis tu le passes, tu es genre, oh shit, je suis rendu capable de faire ça en star, pis tu sais, à partir de ce moment-là, c'est genre toujours de plus en plus en plus en plus en plus, même quand tu tombes black belt, c'est juste le début d'un nouveau monde, c'est pas la fin de rien. Puis toi, t'es quoi, t'es blue? Non, je suis purple belt, moi. Let's go, baby, man. Yeah, man. Ouais, Oli, il était quand même flatteur à ton endroit, il dit que t'étais bon en jujitsu, man. Ouais, gros, ben, merci Oli, calice, lui tout, il est bon, il est très, très bon. Mick Dufort et tout est très, très bon. Les fighters sont bons, man. J'aime ça, moi, pour vrai, gros, n'importe qui, là, qui est un fighter, qui a dit, ah, il me semble, j'aimerais ça rouler. Moi, je suis game de rouler avec tous les fighters, vous allez voir, j'ai aucun égo en plus. La première fois, j'ai rouler avec Fred Dupra, même, gros. S'il m'a pas guillotiné 15 fois dans le round, il m'a pas guillotiné une fois, pis ça fait pas si longtemps que ça, c'est genre début de l'année, fait que j'étais déjà purple belt, moi, avec. Je me suis fait manger, par du coup, il me décollissait bien raide, mais deuxième round, tu comprenais un peu plus ce qu'il faisait, fait que je me suis fait guillotiné comme 2-3 fois au lieu de genre 8 fois, fait que, t'sais, c'est comme, j'aime ça rouler avec tout le monde, ça m'aide et tout, je veux pas, de savoir comment le gars, il se déplace au sol, de savoir quel genre de pression il a sur le top, parce qu'il y a des gars qui ont l'air super low, pis là, tu roules avec eux, pis t'es genre, Chris, dans le fond, ton poids, il est pas full à la bonne place, pis tu peux genre navier en dessous d'eux, même s'ils ont l'air de low, comme il y a des gars qui ont l'air d'absolument rien, pis là, t'es genre, tabarnak, comme Isaac Blais, qui a pas l'air de grand chose, pis un moment donné, il est dans ton dos avec un body triangle, pis t'es là, ça vient de là, Spider-Man, le gros, tu t'es juste faufilé à quelque part, pis là, t'es pris là, pis genre, tabarnak, man, t'sais. T'es un petit lightweight, quand je disais Mathéo Vogel tantôt, Isaac Blais, même catégorie de prospect, si ce gars-là peut se battre, même chain des combats, ce gars-là a le potentiel, genre, je sais que Zach, il a pas aimé ça quand j'ai dit ça, mais il a plus de potentiel que Powell, selon moi, pis il a plus de potentiel que l'NS. Powell pis l'NS vont être fucking bons, par exemple, c'est faux que je leur donne leur shout-out, mais Powell pis l'NS, c'est plus du monde qu'il faut qu'ils travaillent fort pour être bon. Isaac travaille fort, mais il est déjà bon. C'est comme, il y a le côté, je travaille très fort. Ça, c'est comme la combinaison parfaite. Il est quasiment bien entouré au Patnaud aussi, fait que... Ah, c'est quasiment mon crew là-bas, genre, Drew, un de mes crisse de bons chums dans la vie, quand je vais à Gatineau, peu importe comment temps je vais là, je peux dormir chez eux, c'est quasiment une deuxième maison pour moi, cette ville-là. Drew, c'est un boss, Dave, il s'accroche, tout le monde, Seth, bonbon, bonjour, Mathieu Charrette, Serge, Isaac, tout même, les ceux qui ne sont pas pros encore, Maxime, Maxime Proulx, fucking tackle, ce gars-là. Ouais, Sifupac, c'est le... Lui, même, la seule affaire qui est dangereuse avec lui, c'est quand je rentre là et je commence à parler avec, genre, on peut passer quatre heures à se parler sans même se train, et on est là, oh, sacrament, il faudrait strain le gars, ouais, genre, des convo que tu peux avoir avec Sifupac, ce gars-là, c'est le knowledge même, genre, c'est un des meilleurs coachs que j'ai eu la chance de voir en oeuvre, autant dans le coin que donner un cours, rouler avec, s'entraîner avec, ce gars-là, il est incroyable. Il y a un des seuls gars de 5 pieds 5, qui peut se pointer dans la cage avec Drew, qui pèse 200 à cac, qui a six cas qui n'est pas en camp, genre, t'as le brancé, t'as le brancé, Drew, rappelle-toi que t'es encore mon élève, mon tabarnak, genre, tu sais. Et Julien, il n'y avait pas un combat de prévu à Amsterdam? Ah, Julien, il se bat pas, Julien, c'est un mythe, le Julien le blanc, il est juste là pour être bouqué dans un fight et que ce soit annulé à la dernière minute puis que là, il continue de s'entraîner, que lui, il se bouquait dans un autre fight. Il y aurait genre 25 pro fights ce gars-là s'il n'aurait jamais eu une annulation. Je pense qu'il est 5-1. Il s'entraîne tellement fort même en plus. Il s'entraîne tout le temps. Il s'entraîne fort, il est bon, il travaille fort. Ça ne marche juste pas même son affaire. C'est comme la mauvaise lock après mauvaise lock après mauvaise lock à toutes les fois. Il y a toujours de quoi qui arrive. Toujours. Toujours. C'est arrivé à Amsterdam? Genre lockdown, il n'y en aura pas. Oui, il y a de la misère à trouver un. Quand je voyais Jeremy Robin essayer de poster sur Facebook, on cherche un gars de tant de poids, à peu près tant d'expérience pour un combat à Amsterdam qui s'est supposé être dans deux semaines et il cherche encore quelqu'un. Je ne pense pas vraiment qu'il y ait eu comme un off sa table avec un nom et tout. Il y a cette promotion-là, on veut-tu battre pour nous, mais il n'a pas nécessairement trouvé quelqu'un. Dommage. Pauvre chose. Ça va venir. Fais-tu checker Contender Series hier? Non, pas pantoute, man. C'est pas grand-chose d'annouer. C'est quoi que j'ai fait hier? J'ai fait quoi hier, man? Il fallait que je fasse... Je ne me rappelle plus trop quoi, mais je me rappelle que je me lève pour faire quelque chose en précis et je ne pouvais pas l'écouter. Ça ne me dérangeait pas pantoute d'ailleurs, man. C'était pas fou. C'était pas fou. C'est la seule affaire un peu négative que je peux dire par rapport au MMA moderne et le fait que je fais un peu un job de tôt de suivre ça, c'est que gros, des fois, j'ai perdu le plaisir. J'aime quand même ça masser devant une soirée de combat et tout. Mais gros, je serais quatre fois plus hype pour le UFC de samedi si je n'avais pas eu trois cartes merdiques back-à-back des trois dernières fins de semaine et que je ne vois littéralement pas le prochain samedi où je vais pouvoir faire autre chose que m'assez devant du UFC et écouter des astis de combattants random que même moi, je ne suis même pas sûr que je connais même si j'ai genre... Moi, je suis un astis mongol. Tous les fighters dans le UFC, j'ai mon ranking. J'ai les 120 cut lightweight dans mon ranking. Tu comprends? Je connais tous les fighters dans le UFC. Je les ai tous écrits à quelque part dans une liste. Il y a tellement de combats que des fois, je me rappelle du nom, mais c'est quand la dernière fois que tu t'es battu contre qui? Qu'est-ce que tu as fait? C'est quoi ton style? Il y en a tellement que je peux tous me rappeler de ça. La fin de semaine passée, la seule raison pour que je l'ai écoutée, c'est parce qu'il fallait que je poste le résultat sur ma page. Je n'ai prouvé aucun plaisir à écouter aucun des combats sauf le main et le go-main. Puis Sean Strickland. La carabine dans mon gars. La fucking carabine. Ça, c'est fucking nice. Je suis content que c'est un des meilleurs segments du podcast, man. C'est fucking pissant, man. Pour vrai, là. J'ai bien du fait en faire ça, man. Ah, c'est clair, mais ton shit, je trouve ça bon qu'est-ce que tu fais dans le... Comme... Tu gardes ça crissement, genre... Québécois, fuck, là, mon gars. Quand tu écoutes ça, t'es genre, ça, c'est un gars du site. Le carabine, tu le sais que c'est pas, même, un assis du vendu de l'Ontario ou de quoi de même. C'est drôle, de la manière que t'amènes ça, de la manière que tu parles, tout, mais c'est intéressant aussi, quand, mettons, tu parles des sports méconnus et ces affaires-là. Il y a legit des affaires que j'avais aucune tabarnak d'idée, c'était quoi, puis j'étais genre, ça a l'air pissant, ça, mais aller checker, genre. Je trouve que ça amène de quoi de différent, genre, que les autres font pas nécessairement. Puis c'est juste ça l'important, ça, au moins, même. Donc, trouver ta voie, puis être dans ta voie, puis c'est comme ces tons-là, tu es carabine, le gars, qui est en chess au parc, puis il nous parle de six moments de jouer aux échecs pour le soccer en même temps. Ça commence à être rough, être en chess, men, en ce moment, man, tabarra. On a sorti la tuc à Axis, là, c'est pas pour rien, le gros. Le gros, il annonce 15, men, vendredi. Où c'est qu'on s'en va, men? Il annonce 15 degrés, man. Où c'est qu'on s'en va, le gros? même la planète, genre, les boys de cette année, genre, moins 8, fait 15 de lendemain, fait 23 le jour d'après, fait moins 13 le jour d'après. Il n'y a plus aucune consistance nulle part, man. Tabarnak. I want to go back to 2006, man. Moi, définitivement, n'importe où avant 2011, mon gars, si je me drop là, je vais m'assurer de faire quelques petits changements pour la suite des choses, puis ça va run smooth t'en esti pour la suite. T'es bien parti, mon gars, c'est sûr que tout le monde te suit, man, c'est-tu, puis on est bien content, c'est-tu, mon Faber, même, de t'avoir. Je suis content de t'avoir et tout, mais c'est sûr que des fois, je ne te cacherai pas qu'il y a ce côté-là qui me gosse un peu, même, parce que... Prendre des vacances, le gros, une petite vacances. Non, non, c'est pas ça, c'est genre... Je suis comme conscient qu'il y a beaucoup de gens qui me suivent, puis j'ai comme... Des fois, j'aimerais ça grow la patente, puis tout, mais je me demande jusqu'où je peux grow ça. J'ai déjà parlé avec Pat Côté, genre, ça ressemble à quoi, mettons, les codes d'écoute à RDS, puis tout, pour un UFC. Puis oui, il y en a qui font des bonnes codes d'écoute parce que c'est des combattants plus connus, mais gros, des UFC random, que vous seriez surpris de savoir les codes d'écoute à RDS, pour ça. Puis je compare ces codes d'écoute-là avec le nombre de monde qui sont abonnés à mes affaires, puis je me dis, genre, genre, au Québec, localement, en français, j'ai combien de monde de plus à aller chercher? Puis ça va-tu m'amener à quelque part où je peux monétiser ça? Genre, parce que j'en ai moins à aller chercher qu'il m'en reste à aller chercher, genre, tu comprends? Faudrait que t'en fasses avec Oli Primo, man. Oli Prime, il va manger ça, si. Écrire sur son Beach Day News Everyday, man. C'est gros, moi, parler d'un MME sur Beach News Everyday, moi, chum, tu me paieras. L'affaire, c'est que, genre, il va-tu vouloir me payer? Parce que ça va-tu vraiment faire beaucoup de trafic, genre? Tu sais, c'est que ça, de nos jours, des numbers, du trafic, tout. Moi, au début de l'année, je me suis pété un est-il de bas, puis j'aurais pas dû faire ça, parce que j'ai déjà payé pour trois ans, puis je ne veux déjà plus le faire. J'ai apporté le site internet, mmatalk.ca. Gros, j'étais genre, tu sais, mais j'ai un crowd en français, ça fait que je vais faire mes articles en français. Mais là, je réécrivais tous mes articles moi-même en anglais, parce que j'ai un crowd en anglais et tout, mais je ne voulais pas, genre, juste Google Translate le shit, puis que les anglophones vont sur mon site, puis c'est de l'estime anglais, pas les courants. quand j'étais allé à l'université en anglais, je suis allé à traduire un texte en anglais, pas en français, mais le temps que ça me prenait pour écrire un article en français, réécrire le même article en anglais, publier ça sur le site internet, poster ça partout sur Facebook pour que le monde aille voir, puis là, finalement, tu checkes, puis il y a genre 124 personnes qui ont lu ton article, t'es genre, pourquoi je fais tout ça, genre? Tu comprends? Parce que t'aimes ça, bro? Ouais, parce que j'aime ça, mais tu sais, j'aime ça, mais moi, même plus que j'aime le sport de combat puis les arts martiaux mixtes, j'étais un fan de hockey, moi, mon rêve de jeunesse, c'était d'être Pierre-Heroud, Basically, j'avais voulu être un joueur de la Ligue nationale, je voulais être Pierre-Heroud, moi, je voulais commenter les games de hockey, puis avoir, mon propre catchphrase à chaque fois que le monde score, tu sais, les grosses affaires-là, fait, c'est comme, j'ai plein d'autres passions que je veux entretenir aussi dans la vie, puis, c'est comme, c'est beau faire des affaires, mais à un moment donné, il faut que tu fasses des affaires pour quelque chose. Ah, 100%. Tu comprends? Puis, c'est comme, il faut que tu évalues genre le coût de renonciation, mettons, qui appelle, que tu sais, moi, si je passe deux heures à écrire un article et qu'il y a 100 personnes qui lisent ça, qu'est-ce que ça me rapporte au final? Est-ce que c'est juste une dépense de temps que je ne récupérerai jamais ou si ça mène vraiment à quelque part? Puis ça, j'avais comme l'impression que ça me menait un peu moins à quelque part que le reste de mon contenu. Fait que c'est sûr que j'ai comme un peu abandonné ça, mais comme je te dis, j'ai payé pour le site d'internet pour trois ans. Ça fait, ça n'a même pas de t'offrir un an et je n'ai plus. Tu peux sûrement soit te faire, tu sais, annuler ton truc, mais sinon, en gros, tu t'as déjà payé, man. Garde-les, puis entretiens-les moindrement, puis tu ne sais pas quand est-ce que ça va pas payer, mon gars. Ah, c'est tout à des questions de même que j'ai dans la tête, je pense souvent à tout, de voir comment je pourrais faire ici, comment je pourrais faire ça. Il y a plus de planification que ça a l'air, quand je suis m'écouté en live, tu es là. C'est le gars, il est sur le freestyle ben red. Oui, je suis pas mal tout le temps sur le freestyle, mais je planifie mes affaires, puis mettons, tel type de post, je veux qu'il y ait un post, d'après-combat, j'aimerais se publier ça tous les leundis à telle heure. Il y a un oreille clair, ça a fait. On rentrera pas trop dans les détails même, mais si tu mets tous les classements et tout que tu fais juste sur ton site et que tu fais juste mettre sur Facebook et sur Instagram que tu as posté sur ton site, tu vas avoir plus de visites. Moi, c'est souvent quand je faisais un article, souvent, je n'allais pas publier sur ça sur ma page, je faisais juste publier l'article, le lien pour l'article sur ma page. J'utilisais le lien pour l'article pour annoncer la nouvelle, mettons. Mais tu sais, c'est comme, tu peux aller vraiment deep là-dedans, mais genre Facebook, comme Instagram, comme Twitter, comme n'importe quel média social, en fait, son but principal, c'est de te garder sur le site. fait que c'est sûr que si tu poses une publication qui est un lien d'un article qui te mène à un autre site que Facebook, il va avoir moins tendance à le montrer à plus de gens que si tu poses, mettons, une vidéo d'une demi-heure sur Facebook, que si la personne l'écoute au complet, elle vient de passer une grosse demi-heure de son temps sur Facebook. Fait que c'est toute une question de reach, puis qu'est-ce que telle plateforme aime plus publier. Tu sais, Facebook, si tu poses des photos, des vidéos, ils vont plus montrer ça que si tu faisais juste un post. ou que si tu partages une publication de quelqu'un, tu sais, c'est plus compliqué que ça en a l'air de ce marbre-là. Ouais, moi, je travaille depuis d'avoir le gros Facebook. Moi, ce qui me gosse, c'est que je vois tellement où ça s'en va, mais tout mon monde est sur Facebook. J'ai quasiment 10 000 personnes sur Facebook, je n'ai genre 1 500 sur Instagram. C'est vrai. Fait que moi, je dirais genre « fuck Facebook, c'est de l'astin de merde, je ne veux plus. » Hé, gros, si ce n'était pas de ma page Facebook, je n'aurais plus Facebook. Ça fait tellement chier aller sur Facebook. Ouais. Mais tout le monde est là, puis c'est là que j'ai le plus de likes, c'est là que j'ai le plus d'interactions, c'est là que j'ai le plus de tout. C'est de là que j'amène, tu sais, gros, mettons, je poste une de mes vidéos YouTube sur Facebook, je vais avoir plus de vues qui viennent de Facebook que je vais avoir de vues qui viennent de YouTube. Ouais. Ça fait partie de la business, les gros, mon Fabers. Hein, oui. Fait que là, tu vois ton Hypo podcast avec Greg Dimanche. Ouais, ouais, ça se peut que ça soit plus tôt, parce que je parlais à un autre gars qui a lu avec une page de MME sur YouTube puis Instagram. Je parlais avec lui, j'ai eu une discussion avec sur le Discord, puis il est super connaisseur, le gars, il connaît super bien son affaire. Vu qu'après les pay-per-view, j'aime bien ça inviter du monde différent, je pensais peut-être que l'inviter, mais lui, il ne pouvait pas à trois heures, ça va peut-être être plus tôt, ça va peut-être pas plus tôt non plus, je ne sais pas encore si c'est officiel, s'il vient. Mais oui, Hypo podcast à tous les dimanches, c'est le... C'est probablement le podcast principal de la page, présentement. Avant, c'était le Fabercast, de loin, mais je pense que j'ai plus de fun présentement à parler MMA puis à parler de nouvelles puis actualité MMA que vraiment faire une entrevue avec les combattants. J'aime encore ça, mais des fois, ça revient souvent à la même affaire puis c'est comme c'est intéressant quand les gens ils ont des combats, mais tu sais, juste avoir un fighter puis aussi, il y a bien des fighters qui sont juste intéressés à parler quand il y a un combat. Tu sais, il y en a que j'ai des liens plus proches avec eux puis je le sais que je peux l'inviter, tu sais, mettons, genre Lennès ou Zach Powell ou Marc-André Barriot, je peux l'inviter sur mon podcast puis on peut parler ainsi de Metallica, le groupe pendant 45 minutes puis ça va être chill, mais il y en a d'autres qui n'ont pas autant de discussion puis ils sont moins naturels un peu devant la caméra puis ils sont plus, tu sais, ils ont un stress un peu causé par le fait d'avoir une entrevue ou de quoi, ça fait qu'ils préfèrent juste me parler, mettons, quand il y a un combat d'annoncer puis tout, c'est bien correct, tu sais, de même, mais présentement, on n'est pas dans la période où j'ai le plus de gens à interviewer parce qu'ils ont des combats d'annoncer, mettons, localement, tu sais, moi, quand il y avait des TKO, genre un mois et demi avant le TKO, je commençais puis je faisais des entrevues avec toutes les tabarnacles de personnes sur la carte du TKO, sauf ceux qui ne voulaient pas me parler, il y en a toujours deux, trois, qui, pour une raison ou une autre, me connaissent moins ou ça ne la donne pas ou ils ne filent pas parce que j'ai prévu qu'ils allaient perdre leur dernier combat, mais, tu sais, mais pendant un mois et demi, j'avais des entrevues puis du FaberCast à toutes les semaines, des fois, trois, quatre invités par FaberCast, là, la situation en 2020, ça fait que c'est moins possible un peu, ça fait que je me concentre vraiment gros sur la époque avec Greg, je pense que c'est ça le gros shit en ce moment, personnellement. Puis tu cherches un logo, s'il y a un graphiste qui écoute ça, c'est vrai, je me cherche encore un logo, j'oublie tout le temps, c'est ça, j'ai une idée. J'ai une idée pour toi, le logo Bad Boy, les yeux, tu pourrais faire ça puis un doigt qui rentre dedans puis ça fait de même. Ce serait drôle. juste un doigt dans un oeil, genre super gore avec du sang qui coule de l'oeil parce que le doigt, il est genre dedans. Il faut que ça soit écrit Jones en tattoo, sur le doigt. John Jones. C'est toi qui rappe aussi dans le doigt. Oui, absolument, absolument. C'est moi qui, j'ai fait ça gros. J'ai downloaded un logiciel d'autotune sur mon iPad puis j'enregistrais ça de droite avec ces écouteurs-là de iPhone avec le petit micro ici. Écris ça mon doigt dans l'oeil ici. Ça sonne mal, mon gars, la qualité est dégueulasse. c'est pas grave. Je trouvais ça drôle. Ça marche, pour vrai, parce qu'à chaque fois que j'écoute votre podcast, je suis fucking stoked, juste avec le beat. Oui, avec les adlibs. C'est les adlibs, même. Oui. Chris, il va te demander de vous dire, écouter ça, les chums, c'est-tu. Oui, c'est pas un podcast. Je te remercie, mon Faber, tu as commencé ta soirée, là. Ta soirée, elle a commencé depuis deux heures, mon gars. Depuis deux heures, that's it. Oui, dans ta business, on chill, mon gars, il n'a pas trop d'appel, ni rien. Toute la situation est sous contrôle. All right. Il y a quelqu'un qui se bat, dans le Bellator. Oui, Benson Anderson. Oui, il y a Jeremy Canadé aussi, premier combat à Bellator, le Canadien, Jeremy Canadé. C'est un bon fighter, le gars, il était dans l'UFC, il a fait ses quatre combats, gagné ses trois premiers, perdu son dernier contre Alexander Volkanovski, puis il n'a pas renouvelé son contrat. Ben voyons donc. Oui. Fait que, donc, très bon fighter, puis demain, je le dis, Christian Savoie, qui se bat pour le titre, Welterweight, de CFFC, et pour vrai, s'il gagne, il va aller dans l'UFC, ce gars-là, je pense, il est 8-0, 9-0, 170 livres, du Nouveau-Brunswick, genre, un assisté de bon prospect que je suis depuis longtemps, puis il est rendu là, dans sa carrière, fait que, s'il gagne ce belt-là, demain, d'après moi, on va avoir un nouveau Canadien dans l'UFC, vraiment pas long. puis il est EFC 255, man, on a hâte de voir les prévictions. Ça en vient, je fais ça là, genre, littéralement, je raccouche avec eux, je fais ça là, puis j'ai poste demain, fait que, ça va être en ligne. Nice, man, checkez ça, mon gars, vous checkerez ça, puis, ah ouais, je t'envoie la carabine d'or le plus rapidement possible, après. Yes, parfait, puis le link de ça, je vais le poster sur la page, mais que ce soit en ligne, ce pas de casse-là, je vais poster le lien, puis tout, pour que le monde je vais checker ça, donner du support, man, à la carabine, notre boy, man, c'est associé, man, associé, man, à même temps qu'à faire l'Eated. On va changer le monde des médias, man. Eh ouais, à la fin, gros, on va canter l'UFC ensemble à grands coups de tabarnac et de calices en fumant des bats sur le plateau d'RDS, man. On va être pour nous autres, eux autres, là. Non, mais c'est vraiment, les primos, il va falloir qu'ils nous engagent, les gros, on va, gros, on va take over le médias que les primos, man. Ah, je sais pas, je sais pas ça ferait quoi à mon, genre, mon brand d'être associé avec lui, mais je suis d'en, il me reste un bon pété, je vais avec, je suis sûr qu'il y a du fun à se faire. Il vient de mon bout, en plus, il vient de Saint-Martin, ça fait que c'est parfait, man. Saint-Martin. Si tu nous vois, Oli, on est là, moi, puis Faber, on attend. On est prêts. Ça fait que ça, c'était le carabine Faber 1, bientôt, bientôt, il va y avoir le carabine Faber 2. Exactement, man, tu me fais signe qu'on va carabiner Faber, ça, mon gars. Yes, sir, on est là, tous les jours, les jeunes, n'hésitez pas, on est sur les plateformes, Maxime Carabine, Faber Glass, DMMA Talk, à la prochaine. Tout partout sur le territoire.